Bienvenue à cette cinquième conférence du cycle des écritures dans les mondes anciens de l'ILARA, l'Institut des Languards de l'EPHE. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'entendre Georges-Jean Pinault sur le sujet « Observations sur les écritures d'Asie centrale au premier millénaire de notre ère ». Georges-Jean Pinault est professeur des universités depuis 1994 et directeur d'études à l'École pratique et hautes études PSL à la section des sciences historiques et philologiques depuis 1999. Il y occupe la chaire de philologie des textes bouddhiques d'Asie centrale. Son travail se concentre sur le bouddhisme tokarien et sur des textes parallèles écrits dans d'autres langues d'Asie centrale, entre autres le sanskrit et le vieux turc. Il édite actuellement les manuscrits tokariens de la collection Pellio, conservés à la Bibliothèque nationale de France. Outre la lecture et l'interprétation des textes tokariens de différentes collections, ses publications comprennent des études linguistiques sur tous les aspects des deux langues tokariennes. Son domaine d'expertise couvre également la linguistique historique et comparé de plusieurs langues indo-européennes, notamment celles du groupe indo-iranien. Georges-Jean Pinault est le chercheur principal du projet « History of Tokarien Texts of the Paleo Collection, History of Texts 2018-2024 », soutenu par le Conseil européen de la recherche. Alors, c'est un grand plaisir de vous entendre et assez à vous. Eh bien, écoutez, chers collègues, alors merci beaucoup pour cette invitation à participer donc à ce cycle de conférences sur les écritures. Voilà. Alors, donc, mon exposé concerne les écritures d'Asie centrale au premier milliard de notre ère. Donc, mais je dois en préambule, donc, faire quelques remarques générales et remonter un peu en arrière dans le temps. Voilà, donc, voilà, image suivante. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est un rappel, disons, c'est une typologie des écritures, vous voyez, où je suis, disons, des derniers ouvrages de référence sur la question, dont je t'ai donné une bibliographie à la fin de ce PowerPoint. Donc, il y a un type d'écriture qui est évidemment très répandue dans le monde. Globalement, c'est les écritures logosyllabiques, vous voyez, où les signes notent soit un mot ou soit donc une syllabe. Autre type très répandu, bien, ce sont les écritures syllabiques où le système de signes, donc, est un syllabaire. Bon. Et ensuite, il y a les écritures dites abjade, donc, terme emprunté à l'arabe, donc, ou bien consonantaires, si vous voulez. C'est les... Oui, sur le modèle de syllabaire, vous voyez, les scénataires représentent seulement des consonnes, tandis que les voyelles ne sont pas notées par des signes spécifiques. Donc, souvent, dans ce type d'écriture, les... Seuls les voyelles longues et les diphtons sont notées, mais par des signes qui sont, en fait, empruntés aux signes consonantiques. Bon. Et puis, il y a, évidemment, l'alphabet où, donc, vous avez un système d'écriture, bon, qui est celui du grecque, du latin, bon, et des écritures qui en sont dérivées, bien sûr, elles sont très répandues dans le monde contemporain. Vous les voyez, les consoles sont notées de façon spécifique et distincte. Bien. Alors, il faut ajouter, c'est une cathédorie qui est le type aboudida, ou alphasyllabide, semisyllabère, pseudo-alphabet, néosyllabère, et qui va nous occuper, puisque, en fait, les écritures de type indien, si vous voulez, les écritures qui ont noté, disons, les langues indiennes, donc, sont du type aboudida. Donc, ce terme est emprunté, si vous voulez, à la notation de... Enfin, l'écriture éthiopienne, qui est connue à partir du IVe siècle de l'autre ère. Et c'est une écriture, vous voyez, avec une vocalisation implicite des consonnes. C'est-à-dire qu'il y a une voyelle implicite, qui est A ou E, en anglaise, en amérique, notée par cette écriture éthiopienne, et dont cette voyelle n'est pas spécifiquement notée. Des signes supplémentaires, vous voyez, sont utilisés pour noter spécifiquement les autres voyelles. Et puis, il y a enfin un dernier type qui est extrêmement rare, c'est un système de traits. C'est une corrélation des caractères avec les traits distinctifs des sons de la langue. Bon, c'est représenté par l'écriture Angoul de Corée, qui a été inventée, en fait, récemment, vous voyez. Enfin, bon, voilà. En tout cas, mais ça, c'est un cas exceptionnel. Donc, continuons. Alors, oui, image suivante. Donc, alors, maintenant, le type aboudida, deux écritures indiennes. Les deux écritures indiennes qui sont tenues depuis les premiers documents écrits en l'ordre d'Indo-Ariel sont appelées la Brahmi et la Karochti. Donc, l'unité graphique de base note une syllabe. Donc, on peut appeler cela aussi une écriture en achara. Le achara est le mot sansstri par syllabe, qui est une unité terminée par voyelle. Donc, un site au sonantique note implicitement la voyelle A, sauf autre modification. Les voyelles autres que la voyelle inhérente A après consonne sont notées par des signes diacritiques attachés à la consonne. Et les voyelles indépendantes, c'est la conséquence, évidemment, de ce système, soit les voyelles initiales, soit la seconde voyelle dans une sépence de deux voyelles en hiatus sont représentées par des signes spéciaux. Continuons donc l'image suivante. L'écriture est syllabique, mais elle précipose une analyse de la langue parlée en consonnes plus voyelles ou voyelles plus consonnes, comme dans le type alphabétique. C'est-à-dire que ce système précipose la procédure linguistique appelée commutation, qui fait que, par exemple, si vous avez la série des syllabes ka, ki, ku, ko, etc., par commutation, vous pouvez séparer la partie proprement consonantique et la partie proprement vocalique. Donc, ces deux systèmes d'écriture, qui sont très différents graphiquement, reflètent l'analyse phonologique des premiers dramériens indiens. Les premiers dramériens indiens, si vous voulez, cela a commencé à faire l'étude de l'analyse phonétique, si vous voulez, de l'hindouarien ancien a commencé bien avant, si vous voulez, donc à la fin d'un période védite, disons, c'est symbolisé par l'analyse, donc 5e ou son 4e siècle avant l'entraînement, mais qui, lui, est postérieur à la période védite sur laquelle je vais revenir. Alors, maintenant, les conséquences aussi du type alphacidabite, étant donné que tout signe note une voyelle, une A suivant une consonne, vous voyez, enfin, ou plus exactement, une consonne suivie de façon implicite de la voyelle A, c'est que s'oppose un problème, pour noter les voyelles finales du mot, quand elles ne sont pas en sandiste, en liaison avec un phonème initial du mot suivant. Donc, elles doivent être marquées comme non vocalisées, c'est-à-dire sans A, moyenne assez spéciale, qu'on appelle viraba. Et les groupes de consonne doivent être notés par des ligatures, inévitablement. Et c'est l'idée. Alors, maintenant, la diapositive suivante, oui, vous voyez, vous voyez le système des acharas en devanagari, dans l'étriture classique du sanskrit, vous voyez, qui est toujours en utilisation juste à nos jours, mais qui note aussi plusieurs langues indiennes modernes. Et bien, vous voyez, vous avez là K, K, etc. Donc, en fait, le signe est toujours le même, le signe de base, et simplement, vous voyez, dans le cas, il n'y a pas de signe spécial pour noter les voyelles. Par contre, c'est important pour noter en particulier le sanskrit, il y a un signe pour la voyelle longue, vous voyez, qui est marqué par un signe spécial, un signe de la critique, autrement dit. Et ainsi de suite, pour les autres voyelles, pour les diphtons, etc. Donc, continuons. Alors, maintenant, voilà des exemples de ligatures, vous voyez. Donc, ces ligatures sont obtenues par combinaison de deux signes, de deux acharas. Donc, ça donne un achara complexe, mais vous voyez, dans la voyelle, il est toujours A, de toute façon, qui, à son tour, va être modifiée par une diatrique. Continuons. Alors, maintenant, voilà un tableau, si vous voulez, des signes tirés d'un manuel pressant, si vous voulez, des signes de la devaladari. Alors, ce qui est, donc là, je passe rapidement, mais vous voyez, vous avez au début les, donc les A, alors les voyelles indépendantes, vous voyez. Donc, le système en aboutida, vous voyez, exige d'avoir des signes spéciaux pour les voyelles initiales. Donc, vous avez A, A long, I, I long, O, O, et c'est terminé par les liftons, vous voyez. Bien. Et puis, vous avez là, vous voyez, une sorte de bloc de 5 fois 5 signes, donc, pour son antique, toujours pareil, pour sonne plus A. Et donc, ils sont ordonnés de manière phonologique. Et puis, à la fin, vous avez donc les semi-voyelles et les sifflantes, ou fricatives, si vous voulez, et puis, à la fin, donc, l'aspiré de l'otale. Voilà. Donc, donc, c'est à cette, du point de vue, si vous voulez, donc, la linguistique générale, vous voyez, l'ordre de ces graphèmes, vous voyez, et bien, est de type phonétique et même phonologique, vous voyez, très différent de notre alphabet, vous voyez. Alors, continuons. Alors, vous voyez, donc, il y a un ordre des phonèmes, vous voyez. Donc, là, je rentre pas dans le détail, vous voyez, ce qui commence. Donc, c'est un ordre, disons, qui est logique, de cette façon, d'un point de vue phonétique, vous voyez, parce qu'on commence par les voyelles, puis on continue par le bloc des éton-sodes. Alors, l'éton-sode, si vous voulez, c'est, vous voyez, à la bloc de saint d'où de saint, et le sanscrit, si vous voulez, et donc, l'indro-arien ancien, disons, c'est le terme précis dans le sanscrit, mais donc, vous voyez, distincte, donc, par contre, cet temps, des différentes séries, quatre séries, donc, sourde, sourde aspirée, donc, sonore, sonore aspirée, et puis, nasale, vous voyez, nasale. Et donc, et vous avez un ordre, donc, ça, c'est l'ordre dutural, bon, c'est-à-dire, en fait, dorsale, ou tétale, si c'est dans notre terminologie actuelle, mais disons, les indiens disent dutural. Donc, là, vous avez successivement, vous voyez, la sourde, la sourde aspirée, la sonore, la sonore aspirée, et la nasale, et ainsi, pour tous les autres ordres, vous voyez, jusqu'au bilabial, vous voyez, P, 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 B, M, voilà, c'est la marque, toujours, toujours, voilà, bon, voilà, diapo suivante, voilà, donc, là, ça, c'est simplement une autre, une représentation, celui du classement, avec les termes dégrammériens indiens, vous voyez, donc, en fait, on a un cas, là, disons, assez significatif, vous voyez, finalement, d'un système graphique qui est très lié, vous voyez, à l'analyse phonologique de la langue par les locuteurs eux-mêmes, puisque, évidemment, Panini, ce grammaire est très célèbre, vous voyez, et ses prédécesseurs immédiats et ses disciples, vous voyez, ont analysé leur propre langue, voilà, et la langue parlée, c'est ça qui est très important. Alors, oui, je continue, oui, alors, maintenant, justement, ce qui est très particulier en Inde, c'est que l'Inde, globalement, le monde indien, est, évidemment, une civilisation de l'écriture, mais, finalement, assez tardivement. Les premiers documents écrits apparaissent dans les inscriptions donc, qui ont été, enfin, qui ont été gravées sous l'ordre, tu vois, de l'Empereur Moria à Chauta, vers 250 ans de notre ère, sur des piliers et sur rochers dans toute l'étendue de son empire, vous voyez, depuis l'Inde du Sud jusqu'à une région dont on va parler, donc, l'Inde du Nord-Ouest. Donc, il y a deux écritures, la Brahmi, dans tout cet empire, et puis la Karochti, uniquement au Nord-Ouest. Alors, la période précédente, avant à Chauta, c'est-à-dire une période très longue, vous voyez, commence, disons, en gros, vers 500 avant notre ère, donc, c'est une période où il y a une littérature, mais c'est une littérature qui restait exclusivement orale. Donc, c'est la littérature et la culture du Veda, Veda, autrement dit, savoir, qui s'étend, disons, entre 1500 et 500 avant notre ère. Donc, cela, d'ailleurs, cette période est dans une période de la totale oralité. Alors, antérieurement, le monde indien a connu l'étriture, vous voyez, c'est l'étriture de la civilisation de l'Indus ou l'étriture arapéenne, dont la civilisation de l'Indus, disons, 2600-1900 avant notre ère. Donc, il y a Ayatus, entre cette période et l'époque védique. Bon, Ayatus, culturel et linguistique. Bon, l'étriture de l'Indus est une étriture qui est non-décifrée, qui est, me semble-t-il, l'odosyllabique, mais disons, mais elle n'est pas décifrée, et donc, vous voyez, dont on ne peut pas lire ces documents, qui sont des sceaux, essentiellement. Bon, et voilà, mais qui sont en très grand nombre. Donc, c'est l'écriture, vous voyez, répondu à Rapa, Moïd Chondarro, etc. Alors, maintenant, la période védique, c'est la période suivie des débuts de la civilisation brahmanique, vous voyez. C'est-à-dire, la civilisation, la culture védique et la culture brahmanique considère que les tests sacrés doivent être exclusivement confiés à la mémoire. Donc, en fait, dans la langue védique, il n'y a pas de terme pour écrire ou écriture, il n'y a pas de héros de l'écriture, vous voyez, comme dans d'autres civilisations, il n'y a pas de mythe de l'écriture. Alors, le premier mot pour écrire, c'est en sanskrit, mais en fait, c'est un mot prakrit à l'origine. Alors, prakrit signifie langue vernaculaire et langue naturelle. Le sanskrit étant la langue normée. Donc, il y a, coexiste, disons, depuis, coexiste depuis, justement, depuis au moins, à Chantal, depuis le 3e siècle avant notre ère, les sanskrit et les prakrit. Et, donc, l'hippie est sans doute un emprunt au vieux perse d'hippie qui lui-même l'a emprunté à l'élanite. Et il y a, plus tard, bien sûr, il y a des verbes sanskrit et des noms qui en sont dérivés, qui s'y fit écrire, qui sont des racines qui signifient, originellement, gravés. Donc, ça, c'est, voilà, d'où des noms pour l'écrit, le scribe, les cacas, ou bien d'une racine qui, à l'origine, n'a rien à voir avec le vieux perse d'hippie. Donc, c'est la racine l'hippe, enduire, d'où des mots comme l'hippitara, l'hippita, le scribe. Voilà, diapositive suivante, donc. Donc, voilà. Alors, il y a, plus tard, bien sûr, il y a des textes védiques, des manuscrits védiques, si j'ose dire, qui sont embramis. Donc, ça, c'est l'écriture dont nous avons vu le principe plus haut. C'est donc, cette écriture est très proche de la Devanagari. Donc là, mais, alors, vous voyez, bien sûr, on a noté le Véda par écrit, mais très tardivement, vous voyez, pas avant le XIIe siècle de notre ère. Et juste à nos jours, le Véda est transfis par les brahmanes, donc sous forme orale. C'est-à-dire qu'on a un temps, vous voyez, où, disons, le développement de la littérarité, vous voyez, des manuscrits, de la culture écrite n'a pas aboli la culture orale. Donc, il y a coexistence, en tout cas, dans le domaine védique, vous voyez, dans les tests fondamentaux de l'hindouisme, donc, de la culture orale première et de la culture écrite. Mais en fait, l'idée, c'est que la transmission écrite ne doit jamais remplacer la transmission orale. Voilà, continuons. Alors, voilà une inscription sur rocher d'Achota, vous voyez, de Guirna. Donc, cette inscription est en écriture Brahmi. Donc, cette écriture, comme vous voyez, est une écriture monumentale. Bon, voilà, et donc, là, qui suit, donc là, c'est la Brahmi, donc il suit le modèle à Bouddhida. Voilà, continuons. Donc, ça, c'est aussi une inscription d'Achota, mais en écriture tarochti. Alors, la grande différence entre ces deux écritures, c'est que l'écriture Brahmi s'écrit de gauche à droite, vous voyez, et l'écriture tarochti s'écrit de droite à gauche, donc, comme les écritures de type sémitique, mais de fait, l'écriture tarochti est empruntée à l'araméen d'empire, vous voyez, l'araméen de l'empire achéménide, puisque l'écriture tarochti, vous voyez, est employée dans les inscriptions d'Achota du nord-ouest du sous-continent indien, qui correspond au territoire suivi du Patistan et de l'Afghanistan actuel, et donc, dont nous allons leur parler, parce que ça joue un grand rôle dans l'histoire des écritures. Donc, c'est la région du Gandhara, le Gandhara. Et donc, à l'époque d'Achota, vous voyez, l'araméen était aussi lingua franca dans cette région, donc, évidemment, elle se superposait, vous voyez, aux langues locales, donc, qui étaient des prakrites, des langues vernaculaires, et dans leur variété, du nord-ouest. Voilà, continuons. Donc, alors, maintenant, voilà un tableau du développement de l'écriture tarochti, vous voyez, donc, qui prouve, vous voyez, qui montre que ce système, vous voyez, suit le système Aboukida, et suit, en fait, le même modèle que l'abrabie. Alors, continuons. Continuons. Alors, voilà, là, ce tableau démontre, bon, il est un peu flou, désolé, mais que, finalement, les signes de la tarochti sont les continuateurs, vous voyez, avec quel menu changement de l'écriture aramène d'Empire, vous voyez, et donc, cette écriture tarochti a été, on dirait, adaptée, vous voyez, donc, créée, c'est pas l'un mot exact, puisqu'elle n'a pas été créée ex-tilo, mais elle a été adaptée de l'écriture araméenne, mais elle a été, l'écriture de type araméen, bien sûr, ne notait que c'était un abjad, vous voyez, c'est-à-dire un consonantaire, vous voyez, ne notait que les consonnes. Donc, en fait, cette écriture a été adaptée au système Aboukida, vous voyez, au système donc indien en général. Alors, continuons. Voilà, alors maintenant, là, vous avez le développement de l'écriture bramie, vous voyez, au cours des siècles, en prenant quelques signes. Donc, on peut suivre le développement, vous voyez, de la bramie, toute cette écriture aussi, Aboukida, vous voyez, mais, alors, vous voyez, on peut suivre son développement jusqu'à l'écriture, jusqu'à l'époque Gupta, vous voyez, et ces écritures, ces variétés de l'écriture bramie, on commence à se différencier, vous voyez, il y a pause suivante, vous voyez, donc vers les premiers siècles de notre ère, vous voyez, donc là, vous avez tout en haut, vous avez le signe de la bramie, vous voyez, à l'époque d'Ashoka, vous voyez, et puis, vous voyez, il y a une, alors, ce signe a évolué, alors, ça, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais souvent, d'ailleurs, c'est vrai pour d'autres systèmes graphiques, vous voyez, ces signes évoluent par, disons, développement de certains éléments graphiques, vous voyez, de traits, si vous voulez, qui ont adventice, vous voyez, qui sont développés de façon exagérée et qui, après, continue à être modifiés, bon, selon une logique purement graphique, mais l'important, bien sûr, c'est que les caractères restent nettement distincts les uns des autres. Donc, en fait, à partir des, disons, des premiers siècles de notre ère et surtout à partir du troisième siècle de notre ère, vous voyez, il se distingue nettement des écritures septentrionales, vous voyez, du nord et des écritures du sud. Donc, les variétés du nord, vous voyez, vont aboutir donc à la Devanadari, bien sûr, et aux écritures, donc, les écritures modernes, vous voyez, qui dotent le Panjami, le Gujarati, le Bengali et même le Hindi, au bout du compte, vous voyez, et l'Oriya, aussi, donc, à l'est de l'Inde actuelle. Et puis, aussi, vous voyez, vous notez des écritures méridionales, donc, pour les langues dravidiennes, donc, le Telugu, le Kadara, le Tamile, le Balayalam. Et puis, finalement, aussi, ces écritures vont être transférées à Ceylon, vous voyez, et Sri Lanka, donc, et donc, pour noter le Saint-Galais et pour noter aussi, donc, pour noter aussi, par exemple, des textes, des textes en Paris, si vous voulez, et donc, et vont être même exportées, vous voyez, dans l'Asie du sud-est, donc, en Thaïlande, vous voyez, et même plus loin, si vous voulez, en Nodonésie, voilà. Donc, vous voyez, et alors, évidemment, quand on voit le résultat, on ne voit pas émettement la parenté de ces écritures. En fait, toutes ces variétés, oui, là, il s'agit de la variation du même signe, à savoir du signe de la l'an, vous voyez, de la nasale rétroflette, et bien, donc, ou cérébrale, si vous voulez, et bien, donc, vous voyez, c'est, en fait, tous ces îles sont apparentées, vous voyez, donc, c'est développé, vous voyez, une ligne horizontale, vous voyez, au-dessus de tous les territoires, dans les variétés du Nord, mais cela, vous voyez, n'est pas indispensable et est un développement assez tardif. Bon, voilà, tant qu'ils vont. Voilà, alors, maintenant, j'en viens, si vous voulez, voilà, ces préliminaires, si vous voulez, montrent, sont destinés à montrer qu'il y a, disons, il y a une source indienne de l'écriture, vous voyez, qui s'est formée, donc, alors, à partir de quelle date, on ne sait pas, mais évidemment, avant les inscriptions d'Ashoka, c'est-à-dire milieu du IIIe siècle avant notre ère, et comme ces deux écritures, l'Abramé et l'Akarachti, sont parfaitement standardisées à cette époque, ça suppose, à mon avis, une certaine période, vous voyez, de systématisation, et en tout cas, ça suppose, là, sur le plan structurel, ça suppose, disons, le travail de Graberia, donc de Graberia qui se soit associé aux streams, vous voyez, où, plus exactement, les streams aussi, peut-être, ont pu s'inspirer des travaux des Graberia, travaux des Graberia qui remontent, disons, deux siècles plus hauts, disons, environ. Bon, donc, il est, alors, maintenant, en ce qui concerne, encore un mot sur l'origine, sur l'origine sémitique, c'est-à-dire aramène, précisément, de l'Akarachti, est parfaitement avérée. Alors, maintenant, l'écriture bramie est probablement, elle aussi, d'origine sémitique, mais là, par contre, il est beaucoup plus difficile de trouver un modèle précis et, si vous voulez, et une date. Mais, bon, donc, là, on ne peut pas, si vous voulez, faire d'hypothèse sérieuse tant qu'on n'a pas des documents en bramie qui seraient plus anciens que les inscriptions d'Akarachta. Donc, cela, ça reste en controversé. Donc, alors, maintenant, la bramie est une écriture qui est très adaptée à la notation du sanscrit, vous voyez, et notamment parce que la bramie inclut, vous voyez, la notation des voyelles longues. Cette opposition phonologique est essentielle, donc, à la noire ancienne. Alors que l'Akarachti, elle, est une écriture, vous voyez, qui est, une écriture, disons, qui est plus simplifiée, vous voyez, qui était une, qui note d'abord, de façon idéale, vous voyez, qui note, finalement, une langue vernaculaire, vous voyez, apparentée au sanscrit, et même dérivée de la noire à rien ancien. Et donc, ces langues vernaculaires, vous voyez, notent, au moins, deux groupes dont on saute, du fait de phénomènes d'assimilation. Et, disons, dans cette notation rapide, on pouvait se dispenser de noter les voyelles longues. Bon, alors, maintenant, voilà, alors, maintenant, il est un peu vain de se demander laquelle de ces deux écritures est la première, si c'est la bramie ou l'Akarachti. Bon, en tout cas, je ne vais pas assister à l'action. Alors, maintenant, je voudrais, je vous ai présenté cette carte, vous voyez, je vous présente cette carte pour resituer, maintenant, le développement de ces deux types d'écritures. Donc, là, il y a une région, vous voyez, qui est centrale pour mon propos. C'est une région qui se trouve, donc, finalement, disons, sur un des, une des routes de la soie, vous voyez. Il vaut mieux employer le mot « route de la soie » au pluriel, parce qu'en fait, il s'agit d'un faisceau de route, vous voyez, et donc, il comporte plusieurs branches. Et donc, c'est, bon, alors, le mot « route de la soie » est un mot, d'ailleurs, fallacieux, donc, comme je viens de vous dire, parce qu'il n'y a pas une seule route. Et puis aussi, c'est parce qu'on n'y transportait pas, sur ces routes, on ne transportait pas seulement de la soie, mais bon, d'autres matières premières, d'autres produits manufacturés, des pierres précieuses, des métaux, des parfums, etc. Et aussi, c'est ce qui nous apporte, bien sûr, des écritures, des cultures écrites, des idées, des religions, des textes. Et notamment, les textes de trois religions, principalement, dont le bouddhisme, le malichéisme et le tristanisme oriental, qu'on appelait autrefois des historialismes. Alors, la région qui est importante pour nous, c'est la région du Dandara, qui se trouve ici, vous voyez. Et cette région du Dandara, dont elle se trouve, dans Peshawar, vous voyez. Son centre, c'est Peshawar, donc, qui est à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan actuel. Je vais vous donner une carte tout détaillée. Mais avant, Amos, sur la route de la soie, donc, ces routes de la soie, reliaient la capitale chinoise de l'époque, c'est-à-dire Shandang, vous voyez, ici, vous voyez, donc, à l'est, alors, c'est aujourd'hui Tsiang. Et donc, vous voyez, et finalement, ces régions, ces routes de la soie reliaient, vous voyez, la Chine proprement dite, l'Asie centrale, dans toute sa variété, vous voyez, ici, l'Asie centrale. Et donc, et puis finalement, le bassin méditerranéen aboutissait, si vous voulez, à Antioche, vous voyez. Et donc, en Syrie, à l'époque, c'est aujourd'hui en Turquie, mais enfin, donc, en tout temps, en Syrie, et donc, qui est finalement le Proche-Orient et le bassin méditerranéen. Donc, ce sont des routes commerciales et donc, qui avaient plusieurs embranchements. Et alors, ce qui, bon, l'impôt suivant. Oui, alors là, excusez-moi, c'est un peu fou, mais c'est pour vous montrer quel est le, voilà, le Dandara proprement dit, vous voyez, le Dandara au sens étroit, donc, autour de Peshawar, mais avec, donc là, qui est à la, et donc, et, vous voyez, au, pardon, plus au, au nord-est, vous avez Dildit, vous voyez, dans la haute vallée de l'Adus, et puis, vous avez, là, des passes, dont la passe de Taïber, notamment, qui permet de passer dans le bassin du Tarim, donc, c'est-à-dire à l'ouest de la Chine. Je vais y revenir. Mais alors, le Dandara, vous voyez, en fait, la culture du Dandara, vous voyez, débordait vers l'ouest, vous voyez, dans l'Afghanistan actuel, vers la Patriade, vous voyez, donc, là, vous avez les sites Haddad, Jalalabad qui se trouvent à l'Afghanistan actuel, donc, là, vous avez Balk, c'est-à-dire Batre, etc., et même plus loin, si vous voulez, juste en Sodiade. Et, alors, le diapo suivant, oui, alors, voilà, donc, ça, c'est une autre, c'est une étape très importante, si vous voulez, de cette histoire, c'est que le, ce qui marque une rupture, une rupture, enfin, une deuxième rupture culturelle. La première rupture culturelle, elle a lieu, si vous voulez, avec Ashoka, c'est-à-dire que lorsque l'écriture, vous voyez, a été introduite de façon officielle dans le monde indien, donc, par ses instructions d'Ashoka, c'est la période, la période antérieure, n'est pas, donc, on porte ni inscription, ni document écrit. Bon, et la deuxième révolution culturelle, vous voyez, elle est due au bouddhisme. C'est-à-dire que, alors, c'est donc une révolution linguistique, puisque le Bouddha historique, alias Shakyamuni, de son religieux, eh bien, lui a préconisé, vous voyez, l'enseignement et la transmission de son, de sa loi, de son message, vous voyez, dans la langue, dans la langue, dans les langues des différents pays, vous voyez, dans les langues des locuteurs et de ceux qui sont convertissés au bouddhisme. Donc, par conséquent, à la différence du brahmanisme, vous voyez, qui suit le védisme, le bouddhisme ne n'a pas, ne revendique pas l'exclusivité d'une seule langue sacrée, vous voyez. Donc, il abandonne ce concept de langue sacrée qu'on appelle en sanscrit le chandas, donc, dans la partie la plus ancienne était le veda, vous voyez, les hymnes du veda et les prières destinées au sacrifice védique. Donc, le védisme par des relations, vous voyez, par des récits qui ont été transmis dans le canon bouddhique, eh bien, il est dit clairement que le Bouddha dit à ses disciples que le Bouddha, donc, le Bouddha, les dates du Bouddha sont édactuellement aussi incertaines, mais disons, on peut considérer que le Bouddha a vécu et prêché donc, disons, au 5e siècle où on se fait le 5e et le 4e siècle, avant notre ère. Bien. Donc, en tout cas, le deuxième aspect, c'est donc le Bouddha a préconisé de prêcher son message puisque, d'ailleurs, la conséquence de cela, c'est qu'on connaît pas. On n'a pas de texte qui reflète directement la langue, la langue dans laquelle le Bouddha lui-même a prêché. il est probable que c'était à Prakrit, c'est-à-dire une langue vernaculaire de l'est du monde indien, du Bagada. Donc, ces langues, je vous l'ai dit, ces langues vernaculaires s'appellent Prakrit. Ces langues, ce sont des langues évoluées par rapport à la loi indoharien anciens, alors que le sansri, lui, est une langue figée mais qui n'a plus évolué depuis qu'elle a été fixée par Panini et ensuite par son commentateur Patanjali, donc au deuxième siècle avant d'autres ères. Donc, cette langue n'a plus évolué jusqu'à nos jours. C'est une langue figée, une langue de culture. C'est-à-dire que les Prakrites, bien sûr, eux, ont continué à évoluer, représentent une évolution en eux-mêmes et continuent à évoluer, d'ailleurs, jusqu'aux langues indohariennes modernes. Et les langues, ces langues qu'on appelle dialètes aussi, mais en fait, ce sont vraiment des langues, ces Prakrites, évidemment, apparaissent dans les ouvrages littéraires indiens et ils apparaissent aussi comme des langues canoniques, vous voyez, des Jainas d'une autre religion, si vous voulez, non-brahmadique, si vous voulez, le Jainisme et dans le Bouddhisme. Donc, par conséquent, par exemple, le Pali, la langue du canon Bouddhisme qui a été portée à Célan, est issue d'un Moyen-Indien, d'un Prakrite. Ce sont des langues, les Prakrites sont des langues dont on stade moyen-indien. Alors maintenant, ce barolief illustre aussi un moment complémentaire, c'est une scène de l'arbre greco-Bouddhisme du Gandhara, justement, vous voyez, qui joue un très grand rôle dans cette histoire, c'est que l'art greco-Bouddhisme du Gandhara est un art d'aspiration hélénistique qui est très connu, dont vous voyez beaucoup de monuments dans les musées. Et donc, on a retrouvé cela, les témoignages de cet art d'aspiration hélénistique et de contenu bouddhique, vous voyez, en Afganistan, au Pakistan et dans l'Inde du Nord en général. Et cet art a aussi eu une très grande influence en Asie centrale. Donc là, cette scène est une scène tirée d'un test d'une biographie du Bouddha, vous voyez, une biographie légendaire du Bouddha, le Lalita Vistara, et qui est la scène de la leçon d'écriture. Donc, le personnage que vous voyez là, qui est assis avec les jambes croisées, c'est le futur Bouddha, le Bodhisattva, qui est écrit. Et il écrit en karoshti. Vous voyez, si on examine cette structure de près, il écrit en karoshti, donc surtout une table d'écriture. Là, il y a le maître d'école, vous voyez, il lui aussi écrit. Là, il y a un autre assistant, vous voyez. Donc, ces gens portent des tables d'écriture. Et là aussi, ça, c'est très nouveau, c'est qu'à la différence du V10, le Bouddha ne va pas interdire, les bouddhistes, ne vont pas interdire la notation du message du Bouddha et des textes de la prédication bouddhique, des textes de discipline, enfin, tous les textes de canon bouddhique. Et il ne sera pas interdit de le noter par écrit. Diapo suivante. Voilà. Alors là, c'est un document justement sur l'importance de la langue du prakrit du Nord-Ouest qu'on appelle la Gandhari, vous voyez, du nom du centre de cet espace culturel, à savoir le Dandara. Donc, la Gandhari est un prakrit de la variété de Moyen-Indien du Nord-Ouest et donc qui s'écrit en l'écriture karochti, vous voyez, donc qui est écrite de droite à gauche dans ce sens-là. Et donc, là, le texte en question est un texte bouddhique, vous voyez, et qui, ces textes étaient dotés sur des sur des feuilles d'écorce de bouleau qui étaient attachées, vous voyez, enfin, cousues en rouleaux. Diapo suivante. Donc, alors là, maintenant, la karochti, vous voyez, s'est répandue, s'est répandue, donc, au-delà du Gandhara, proprement dit, vous voyez, et donc, la Gandhari et la Karochti, vous voyez, la langue Gandhari, vous voyez, qui est devenue une sorte de langue vernaculaire, une langue internationale, vous voyez, de toute cette région d'Asie centrale, vous voyez, à partir du Gandhara, eh bien, elle était liée à l'écriture tarochti, donc, cette écriture d'origine arabéenne, et elle a servi à noter aussi des tests profanes, donc là, il s'agit de tests de, disons, administratifs et économiques, son tablette de planchette de bois, donc, il était toujours en très grand nombre, en fait, par plus d'un millier, vous voyez, il a été découvert, donc, sur une région dont je vais parler, c'est-à-dire la route du sud, donc, dans le Sintiand actuel, vous voyez, dans le bassin du Tarim, donc, à l'ouest de la Chine. Donc, diapo suivante, voilà, donc là, j'arrive à cette région qui va m'occuper à un moment, là, c'est le, donc, c'est le sud du Sintiand actuel, le Sintiand, c'est la province, donc, la plus occidentale de la Chine, donc, qui est occupée par un désert dans l'extrême l'extrême ouest de cette région, vous voyez, donc, on passe, il y a des cols, là, très dangereux, très élevés, qui permettent de passer, donc, sur le plateau iranien et donc, sur l'Afghanistan. Diapo suivante, oui, alors, voilà, donc, maintenant, une autre carte détaillée, donc, là, vous avez le désert du Tatlamakhan, ici, et donc, la route de la soie, nous y revenons, vous voyez, en fait, se divisait en deux branches dans cette zone, donc, une branche nord, vous voyez, qui allait de Thunwang, vous voyez, donc, ici, vous avez Thunwang, donc, qui s'appelait Shadjo, donc, à l'époque, quand on avait les drottes bouddhiques, vous voyez, de salaises, colossales, vous voyez, de grottes, de Bogao, des drottes des villes bouddhas, donc, là, vous avez le siège d'une préfecture chinoise, rancis, et donc, la route, vous voyez, la route nord passe ici, elle passe, donc, par la région de Tourphane, vous voyez, la route chante, en chinois, de Tourphane, puis, elle va vers, elle passe par, donc, Tchorchouk, alias Karacha, puis Koucha, puis Hatsu, Tchouk, et Kajdar, donc, elle se termine à Kajdar, avant de, vous voyez, de franchir, donc, l'école, qui conduise au Ferdada, puis, donc, dans, qui traverse les doux couches, vous voyez, qui arrive, je vous en avais, donc, dans la vallée de l'Adu, finalement. Et donc, et puis, il y a là au sud, donc, même point de départ, tout de l'Ourop, vous voyez, et donc, là, on passe par des sites, vous voyez, donc, Niyah, comme je vous ai parlé, Ndere, Chorchouk, Mirad, donc, là, où on a trouvé, donc, ces documents, en Karochti, Rotan, alors, Rotan était un très grand centre, aussi, Tom Kucha, vous voyez, du bouddhisme, donc, là, à Rotan, donc, je vais y revenir, parce qu'évidemment, tous ces sites sont assujettés des langues différentes, et après, Tothan, vous voyez, Yarkand rejoignait Tajdar à nous, voilà, puis, il y avait une route moins empruntée, vous voyez, qui passait à travers, ici, qui passait par Loulade, alors, Loulade, aussi, à Loulade, on l'a retrouvé, des documents, en Karochti, également, donc, pour revenir à cela, ça signifie que la Karochti, vous voyez, a eu un certain, et la langue dandari, qui lui est associée, a eu un certain succès, au-delà du Dandara, proprement dit, vous voyez, et donc, ce, cette étriture, vous voyez, s'est répandue, donc, juste en Chine, finalement, et jusqu'en Asie centrale, et puis, finalement, jusqu'en Chine, proprement dit, voilà, et, donc là, je n'ai pas le temps d'en parler, mais on a découvert des inscriptions en Karochti, en Chine, proprement dit, si j'ose dire, c'est-à-dire encore plus à l'Est, bon, et puis, finalement, la route, là, se continue vers l'Est et rejoint, finalement, le Chandan. Bien, le, maintenant, il faut préciser que cette région a été pendant des siècles contestée, vous voyez, entre la Chine, l'Empire Hade, si vous l'avez déjà, vous voyez, et puis a été contestée entre l'Empire Hade et d'autres royautés ou empires, et même, si vous voulez, pendant un temps dont il y avait, disons, plusieurs principautés, vous voyez, plusieurs royautés qui occupaient les sites de ces zones. Alors, bien sûr, puisque dans une zone qui est largement désertique, vous voyez, la vie n'était possible dans des oasis et dans ces oasis, eh bien, ces oasis étaient des centres, enfin, des états pour les caravanes, les caravanes, justement, des commerçants de la route de la soie et avec l'expansion du bouddhisme dans cette région qui a commencé au début de notre ère, depuis le Gandhara et le Cachui, vous voyez, le bouddhisme se répandu dans cette région, ont été fondés dans ces oasis des monastères. Donc, le commerce et les taxes qui enrichissaient l'aristocratie locale ou les temporations de marchands et ceux-ci, s'ils pouvaient et l'ont fait, soutenir le bouddhisme, et dans ces monastères bouddhistes, évidemment, ont copié des manuscrits. Donc, image suivante. Voilà, donc là, cette carte vous montre le résultat, disons, des... Vous voyez, donc là, vous avez où se situe cette région, vous voyez, en Asie centrale. il s'agit, vous voyez, là, vous avez les Tienchad, là, les Montourgroux, là, les Pamir, donc, qui conduisent à l'Indoukouché et à l'Avénistan. Et alors, donc, là, vous voyez, le bassin du Tarim, ici, la rivière Tarim et ses affuents. Bon, comme vous voyez, il n'y a pas de rivière qui passe, qui traverse cette zone. Là, il y a très peu de rivière, donc, au sud. Et donc, là, vous avez le site de Rotan, au Tien. Là, vous avez le site de Kutcha. Bon, et alors, maintenant, dans cette... Et là, vous avez le site de Turfan. Et donc, vous voyez, on a découvert, donc, au début, enfin, depuis la fin du XIXe siècle et surtout au début du XXe siècle, grâce aux expéditions qui ont été menées dans cette région par plusieurs missions européennes, vous voyez, puis aussi par des missions japonaises, vous voyez, donc, eh bien, on a découvert, disons, 17 langues dans environ 24 écritures. Donc, voilà les différents sites. pour un même site, vous voyez, on peut trouver plusieurs langues et, évidemment, aussi plusieurs écritures. image suivante. Donc, voilà, si vous voulez, un site qui a joué un trait en rose, c'est le site de Kizil, qui est au nord ouest de la ville de Kutcha, actuellement, donc, sur la route nord, vous voyez, au nord du Tatlamatade. Voilà Kizil au début du XXe siècle. il s'agit d'un monastère rupestre, vous voyez, avec là, vous voyez des entrées de grottes. Alors, ces grottes étaient des grottes de culte, de pèlerinage et aussi des grottes d'habitat des moines. et donc, voilà, image suivante. Voilà Kizil, aujourd'hui, donc là, avec une restauration et un bétonnage qui permettent de favoriser la visite, de favoriser la visite, Alors, à l'époque, si vous voulez, ces grottes étaient reliées par des échafaudages de bois, vous voyez, on pouvait y accéder par des échelles, etc. et donc, il y a l'image suivante. Alors, oui, voilà, par exemple, une photographie de peinture. Un grand nombre de ces grottes sont ornées de peinture, aussi de sculpture, donc ce sont vraiment des sanctuaires, vous voyez, rupestres. Et donc là, vous aviez, vous voyez, des scènes de la vie du Bouddha dans cette grotte très célèbre, et donc ce sont des scènes tirées de la légende monique et des tailles que vous ne voyez peut-être pas très bien, mais il y a un bandeau clair, vous voyez, au-dessus de ces peintures où vous avez un test écrit en totariens B, en fait, donc, qui était la légende de cette image. Continuons. Alors, voilà maintenant un exemple de maustrie en totariens B. Alors, cela me donne l'occasion de traiter des langues qui ont été parlées dans cette région, vous voyez, donc il faut en parler aussi. Il faut en parler, c'est fondamental, mais justement, tout cet exposé montre, si vous voulez, qu'il n'y a pas de superposition entre langue et écriture, vous voyez, un même système d'écriture peut noter des langues très différentes. Donc, dans cette région, donc, autour du Tatlamatade était parlée, vous voyez, donc, tout au long du premier millénaire et jusqu'à la comtête arabe, sur les puits, jusqu'à la comtête mongole, etc., étaient parlées des langues de différentes familles linguistiques, vous voyez, le totariens, sous deux variétés, totariens A et totariens B, donc, donc, est un rameau de la famille linguistique adeuropéenne, mais qui se rattache directement à l'âne européenne et puis à plusieurs langues moyennes iraniennes, vous voyez, dont le dont le cotanais ou sacane rotane, ville dont je vous ai parlé, le sondien, parce que le sondien, en fait, vous voyez, est originaire de sondiane, beaucoup plus à l'ouest, vous voyez. Alors, les sondiens étaient des marchands, mais ils ont établi des caravans serrailles, mais aussi des colonies agricoles dans toutes ces régions, et ils ont même, disons, ils ont développé leur activité diplomatique, enfin, d'espionnage, etc., vous voyez, juste en, et administratif aussi, juste dans le monde turc, vous voyez, et juste en Chine. Et ils ont transmis aussi plusieurs religions, parce que les sondiens aussi ont été atteints par le bouddhisme, vous voyez, le bouddhisme, depuis l'Inde, proprement dit, donc, c'est répandu au Gandhara. Donc, cette étape est très importante, puisque là, ont été, s'est développé une sorte de corpus de textes, vous voyez, une sorte de cadeau, vous voyez, au Gandhari, et qui a été ensuite, lui-même, qui a été transmis, vous voyez, en Asie centrale, puis traduit. C'est-à-dire qu'en fait, les communautés bouddhiques, vous voyez, qui se sont installées dans le bassin du Tarif, puis en haut, se sont, finalement, sont revenus au sanskrit, et ont abandonné le Prakrit, enfin, le Gandhari, en l'occurrence, se sont remis au sanskrit, et ont traduit leurs thèses totanoniques et les thèses paracrononiques dans les langues vernaculaires, vous voyez, selon le commandement du Bouddha, donc, parmi ces langues, vous aviez des langues iraniennes, le kotanet dont on a parlé, et puis le totariens. Donc, voilà, un manuscrit totariens, donc là, vous voyez, la disposition n'est pas celle du manuscrit en tandari que je vous ai montré, vous voyez, sur les torses de boulot, donc là, il s'agit du format dit Poustaka ou Poti, alors, diapos suivantes, diapos suivantes, voilà, donc autre exemple, diapos suivantes d'un manuscrit totariens, en tantaria, en fait, il n'y a pas, oui, diapos suivantes, voilà, aussi, donc en fait, diapos suivantes, donc là, alors, voilà le, comment dire, le site du projet dont je m'occupe, et alors ce site du projet, c'est Touchi Poustak, alors le mot Poustak, en fait, c'est le nom du livre en tantaria, vous voyez, et c'est l'empreinte de sanscrit Poustaka, le terme dont je vous ai parlé, vous voyez, donc c'est le mot Poustaka, signifie livre, vous voyez, et donc, donc il y a son équivalent en pali et en prakrit, et on parle aussi de format Poti, donc ce sont des livres qui originellement en Inde même étaient sur feuilles de palier, ce sont des feuilles en blanc, vous voyez, qui peuvent faire jusqu'à 30, 40, voire plus centimètres de long, et puis avec une, donc une, donc des feuilles oblongues, vous voyez, avec en hauteur ou en largeur, évidemment, qui sont beaucoup plus, beaucoup plus courtes, voilà. Alors, continuons, dans Echushi, donc c'est le nom ancien de la ville de Kucha, à l'époque, donc de ces documents, donc là, c'est à dessus de l'industrie, donc les différentes feuilles de Poti, vous voyez, de Poustaka, étaient placées entre des planches de bois, ces planches, donc étaient reliées par un fil, vous voyez, qui passait là, par cette ouverture, vous voyez, cette ouverture, c'est le trou d'enfilage, vous voyez, par laquelle on s'est passé un fil, qui permettait de relier ces feuilles, donc plusieurs dizaines, plusieurs centaines, éventuellement, et donc là, le dessus de l'extrait indique le titre du texte, indique donc le nom du donateur, la date du don, parce que ces manuscrits étaient donnés, enfin étaient donnés à des monastères, donc continuons. Voilà, alors maintenant, l'écriture avait de très nombreux usages dans cette région, donc là, il s'agit d'un texte dans Tantaria Bay aussi, donc c'est un rapport sur un terrain, donc en fait, il s'agit toujours de la même écriture, tout ce que je vous ai montré là depuis le premier maïsru de Tantaria, c'est la même écriture, vous voyez, donc là, c'est une écriture dérivée de la Brahmi, en fait, dont c'est une adaptation de la Brahmi, vous voyez, donc, qui s'est répandue, vous voyez aussi, depuis le monde indien, même si la Gandhari utilisait de façon privilégiée la Karochti, mais les tomes notées bouddhiques, vous voyez, au fur et à mesure qu'elles adoptaient davantage de sanskrit, vous voyez, comme mode de transmission du bouddhisme, adoptaient aussi l'écriture brahmi, donc l'écriture brahmi, qui note les voyelles longues, vous voyez, qui s'écrit, et donc c'est écrit, alors, continuons, oui, continuons, voilà les instruments d'écriture, bon, ce sont des plumes, des stylets de bois, continuons, voilà, donc voilà, maintenant, c'est toujours la même écriture, mais c'est la même écriture, exactement, c'est l'écriture dite totharienne, vous voyez, ou l'écriture, certains ont dit koutchienne, vous voyez, donc cette écriture, mais c'est d'une variété cursive, plus exactement, elle n'est pas strictement cursive, enfin, disons, elle est, disons, et surtout, elle est écrite, vous voyez, de façon non-calhydraphique, de façon plus relâchée, et la différence aussi, c'est qu'elle est écrite, non pas avec une plume, un stylet, que je viens de vous montrer, mais avec un pinceau, donc là, il s'agit en fait d'un texte, disons, profane, alors, justement, alors, continuons, donc vous voyez, alors aussi, là, un texte profane, donc cette écriture servait à noter toutes sortes de tests, bien sûr, des tests, en priorité, des tests bouddhiques, mais aussi des tests profanes, donc là, il s'agit d'un registre de comptabilité, c'est toujours la même écriture, mais dans sa variété, non formelle, ou turcide, donc il vaut, donc le nom des deux langues, là, je passe rapidement, donc il y a deux langues, mais ça, je passe rapidement, donc passons à la diapositive suivante, voilà, donc il y a deux langues, la langue A et la langue B, donc la langue B était la langue vernaculaire dans toute cette région, la langue A était simplement parlée et utilisée dans une partie de cette région, mais ces deux langues, alors, la diapositive suivante, ces deux langues, vous voyez, utilise, là, je vous donne l'indication, donc quand vous lirez ce PowerPoint à loisir, vous pourrez, vous aurez aussi, donc l'indication de recense électronique sur le tocarien, donc la diapositive suivante, voilà, donc vous voyez, il y a quand même plus de 10 000, enfin 10 400, vous voyez, numéros de tests, de documents tocariens, donc, voilà, donc la majorité, vous voyez, sont en tocarien B, totalement de vernaculaire, continuons, voilà, donc, alors maintenant, voilà un exemple, c'était le syllabe, enfin, la Bouddhida pour le tocarien, oui, parce que les tocariens, c'est ça le point important, c'est que les tocariens, ont repris le système à Bouddhida, vous voyez, c'est-à-dire le système de l'écriture en Dachara, vous voyez, donc, c'est le principe des écritures indiennes, vous voyez, Bramie et Taroshti, mais là, à partir de la Bramie, et la Bramie de l'époque Gupta-Tardive, donc, en fait, ce sont des signes, d'ailleurs, en paléographie, on peut montrer la parité de ces signes, avec les signes utilisés dans la Bramie, et même dans les variétés de la Bramie, qui se sont développées, donc, au cours de notre ère, dans d'autres régions de l'Inde, par exemple, au Népal, et au Cachemire, et donc, là, vous avez le même système, vous voyez, de division entre voyelles, diphtongues, le bloc des consonnes, des consonnes occlusives, puis les semi-voyelles, puis les fricatives. Continuons. Alors, voilà un texte aussi, donc, feuille de Poustaka, un texte canonique dans l'écriture Bramie. Alors, l'écriture, c'est l'écriture Bramie, on l'appelle la Bramie du Nord-Turkestan, donc c'est justement l'écriture du Nord, de la route Nord, des oasis, au Nord, du désert du Tashabatade. Diapo suivante. Voilà, alors maintenant, voilà comment ces manuscrits sont présentés dans une base de données actuelle, vous voyez, donc on peut donner la photo, on accompagne cette édition et tous les éléments, je dirais, documentaires essentielles, vous voyez, indispensables, donc une photo, donc évidemment, une description matérielle et une diapo suivante, une transcription, translittération, une transcription, une traduction, un commentaire philologique, diapo suivante. Donc, ces manuscrits sont souvent fragmentaires, d'ailleurs, c'est le cas de la plupart des documents bouddhines de cette région, diapo suivante. Voilà, ah ben voilà, donc ça je, Kushi, donc c'est l'ancien Lodkutshad, donc voilà, donc bon, le but de mon projet, c'est aussi d'étudier la culture écrite, vous voyez, la culture manuscrite du bouddhisme dans toute cette région, ou la diapo suivante. Voilà, donc là, je vais simplement présenter un certain nombre rapidement puisque le temps passe, je vais présenter, vous voyez, finalement des variétés de cette écriture, donc cette écriture, cette bramie du Nord-Curkistan, donc là, évidemment, dans la FDF des 16 ans, c'est l'écriture caligraphiée, alors, diapo suivante, là aussi, donc c'est toujours la même écriture, elle a aussi caligraphiée ici, mais un autre dutus, alors, diapo suivante, là aussi, c'est toujours la même écriture, mais un dutus plus ancien, vous voyez, diapo suivante, alors là, c'est par contre une forme aussi de l'ététure caligraphiée, mais plus tardive, vous voyez, plus bande mentale, plus orduleuse, voilà, diapo suivante, voilà, donc voilà, la description de mon projet, bon, mais ça, on peut passer rapidement, vous voyez, Andréa Cheta-Audeur en a déjà parlé, donc en fait, ce projet est pluridisciplinaire et associé aussi des spécialistes de la culture matérielle, vous voyez, de la matérialité des manuscrits, donc nous étudions aussi le papier et l'autre, et sur le plan anthodicologique, disons, bien que ces tests, ces manuscrits ne soient pas des codettes, vous voyez, puisque Poustaka, c'est une notion différente de celle d'au codettes, naturellement, voilà, alors, diapo suivante, voilà, donc vous voyez, nous étudions la culture manuscrite de cette région, donc Kutscha, parce que Kutscha a été le centre de développement du bouddhisme, vous voyez, et dans ce bouddhisme de Sarvastivani, des Boulas-Sarvastivani dans cette région et sur la route du Nord. Continuons, donc, diapo suivante, donc voilà, ce sont les approches complémentaires, vous voyez, que nous développons, la matérialité du support, la composition, couleur et paixant du papier, la préparation du papier pour l'écriture, la composition de l'ordre, le style d'écriture, calligraphie, écriture informelle, donc là, ça inclut l'étude de la pélographie, la présentant des différences d'instruments graphiques, le stylet ou le pinceau, il y a une codicologie, donc encore une fois, avec les réserves sur l'emploi de ce terme, parce qu'il ne s'agit pas au sens strict de connaître au sens occidental, si vous voulez, mais en tout cas, le format du livre en pouce taca, vous voyez, s'oppose, évidemment, on se différencie de la disposition en rouleaux, vous voyez, qui prévalait aussi à l'ouest, vous voyez, pour les textes pour les tests en temps d'arrivée et test bouddhique aussi en temps d'arrivée et puis, bien sûr, plus à l'est, en Chine, naturellement, où les feuilles, vous voyez, sont liées entre elles, vous voyez, en rouleaux. Voilà, nous éduons aussi les divisions du test, finalement, tous les éléments qui permettent de décrire ces manuscrits. Continuons. Voilà la Brahmi du Nord-Kurkestan. Donc là, c'est une version analytique, mais donc, ça démontre, vous voyez, que la Brahmi suit le modèle Abouhida, vous voyez, suit le modèle de la Brahmi du Nord-Kurkestan qui sert à noter aussi bien le sans-script que le tocarga. Alors, l'impôt suivante. Donc, en fait, les mêmes scribes utilisaient ce système qui pouvait, dans son cas, ils notaient, dans ces monastères de la Route du Nord, ils pouvaient noter des tests en sans-strie ou des tests en tocarga. Simplement, évidemment, pour le tocarga, il n'avait pas besoin de tout l'inventaire des signes parce que le tocarga n'a pas le même système phonologique que le sans-strie. La grande différence, vous voyez, c'est que le tocarga n'a pas de sourd aspiré, de sonore et de sonore aspiré. Donc, le tocarga n'avait que, vous voyez, là, vous voyez, je trace avec ma souris la ligne verticale, n'avait que des signes de sourde, etc. Mais, il y avait un problème, une très grande difficulté d'affronter l'extrême. C'est qu'à l'époque où ils ont emprunté, c'est-à-dire vers la fin du IVe siècle, ils ont adapté et adapté en même temps, vous voyez, la brabille du type Gupta dans leur propre langue, donc, au IVe siècle de notre ère, il y avait la voyelle la plus fréquente, vous voyez, ou très fréquente, vous voyez, n'était donc pas la voyelle A, vous voyez, A, A, vert, qui est la voyelle la plus fréquente en sanscrit, mais était E. Vous voyez, là, c'est translittéré de cette façon, c'est un E. Vous voyez, une voyelle, donc, enfin, une voyelle ultra fermée, vous voyez, très fermée, qui n'était ni une voyelle centrale, vous voyez, qui n'était ni palatale, ni vénère, bon, qu'on peut, évidemment, prononcer en gros E, bon, et qui était analogue à Ayer, si vous voulez dire cela. Donc, pour cela, ils ont étendu le système Aboudida, vous voyez, et ils ont créé une série spéciale de signes consonantiques, dont Dachara, mais qui dontaient de façon implicite la voyelle E, vous voyez, donc, ce qui était beaucoup plus économique. Bien sûr, ils étaient obligés d'avoir un signe indépendant pour cette voyelle. Voilà. Donc, ça montre, vous voyez, sur le plan de l'histoire des écritures, ça montre comment un système peut s'adapter à des langues très différentes, vous voyez. Voilà. Et bien sûr, même les scripts d'Otaria, vous voyez, devaient aussi utiliser les signes de son aspiré et de son aspiré. Évidemment, quand ils notaient des mots empruntés au sanscrit, ce qui arrivait quand même souvent. Bon, diapo suivante, voilà. Alors, ça, ça démontre, vous voyez, là aussi, c'est toujours le même type de tableau qu'on a vu précédemment, mais ça, c'est l'évolution de l'âme ramée du d'Ortur-Questant, vous voyez, puisque, en fait, ça, c'est, on suit son évolution sur, disons, quatre siècles, quatre-cinq siècles, vous voyez, depuis la fin du quatrième siècle de l'Ortur-Ère, juste aux documents les plus récents. Donc, vous voyez, là, vous avez le signe standard pour A initial, vous voyez, A indépendant, le signe standard pour B, et puis, on peut montrer comment ces signes ont évolué. Voilà, donc, continuons. Donc, voilà, maintenant, donc là, vous êtes dans ce tableau, montre, si vous voulez, comment se sont transmis et les bramis formels, c'est-à-dire, non, Turcie, vous voyez, du nord, nord du désert du Takamatan, toujours, et du sud. Donc, en fait, vous voyez, enfin, la Boudida, donc, cette collègue, madame Zander, on parle d'alphabet, donc, je préfère appeler ça, donc, c'est un semi-alphabet, puisque c'est une écriture, en fait, alpha-syllamique, si vous voulez, alpha-syllamique. Eh bien, donc, vous voyez, l'écriture de la Brahmi, s'est transfise, la Brahmi utilisée pour le sens réel tocarien, s'est transfise à d'autres langues, des langues iraniennes, le Tukshuké, donc, une variété du Saka, qui était parlée aussi sur la route nord, vous voyez, et puis, et puis, également au Turc, vous voyez, au Turc et au, et pour noter également, le Sautien, le Ouïghour, le Turc Ouïghour. Et puis, cette cette Brahmi ancienne du Turquestan, vous voyez, a aussi s'est développée dans une forme méridionale, qui sert à noter le Sanscrit, et le Saka de Rotan, vous voyez, ville dont je vous ai parlé, mais sur la, donc, le Sanscrit est la langue, l'Othal, la langue iranienne, moyenne iranienne, l'Othanée, sur la route du sud. Voilà. Maintenant, j'arrive là, s'il me reste un peu de temps, je voudrais parler du bouddhisme et des langues moyennes iraniennes. Donc, en fait, on trouve des tests bouddhistes dans des langues, nous venons de le voir en Sanscrit, naturellement, en Stermans, en Gandhari, en Sanscrit, puis, donc, en Tocariens, mais, évidemment, le bouddhisme a été aussi transmis dans des langues moyennes iraniennes, donc, donc, le bouddhisme, vous voyez, s'est propagé très au nord du sous-continent indien, en Tocariens, donc, dans la partie proprement, enfin, c'est-à-dire celle de l'Empire, donc, voilà, donc, c'est un manuscrit potané, donc, voilà, c'est très bien, donc, je peux, oui, alors, donc, là, vous voyez, et donc, vous avez ces langues qui sont des langues moyennes iraniennes toutes, iranien orientales, s'intains, s'intains de Rotales, ça reste de Tocariens, aussi orientales, donc, alors, ces deux langues, par Thessonien, aussi servies de langue du Benichéisme, vous voyez, bon, continuons, continuons, donc, là, oui, diapo suivant, donc, là, vous avez, justement, ça illustre ce que j'ai dit, la diapo, pas la diapo précédente, mais la diapo d'avant, donc, vous voyez, là, c'est l'écriture, la variété de la Bramie du Turquestan, mais du sud, vous voyez, du sud turquestan, donc, dans la région de Rotane, donc, c'est un manuscrit bretanais, donc, en fait, il s'agit fondamentalement d'un dérivé de l'écriture Bramie, vous voyez, donc, c'est aussi un manuscrit, vous voyez, du format Poustaka, vous voyez, avec ici le trou d'enfilage, toujours dans le tiers gauche, vous voyez, avec le numéro de la feuille dans la marge gauche, vous voyez, c'est la même disposition, c'est le même type d'écriture, mais c'est une autre langue, vous voyez, continuons, bon, alors, maintenant, un aspect complémentaire, c'est qu'il y a plusieurs des langues de cette région ont été notées en écriture d'origine araméenne, vous voyez, donc, des écritures fondamentalement d'origine sémitique et occidentale, donc, les langues moyennes iraniennes, l'écriture sodienne, vous voyez, est un abjad, mais un abjad avec un avance alphabétique, vous voyez, donc, qui est connu, vous voyez, sur une très longue période, donc, c'est de cette façon le moyen perse, le parque, donc, en écriture d'origine araméenne, puis l'élenture d'Asie centrale, vous voyez, également, l'écriture ouïghour est un dérivé de l'écriture sodienne et turcive, mais tournée verticalement, et l'écriture manichéenne, pour les tests manichéens, vous voyez, alors, les tests manichéens vont être transmis, donc, en moyen perse, en parque, en sodien, marginalement en tocarien, mais, mais évidemment, également, donc, et il va utiliser l'écriture manichéenne, vous voyez, dans ce cas-là, qui est un dérivé aussi de l'écriture syrienne et d'autres variétés de l'écriture araméenne, en fait, vous voyez, qu'on appelle estrangelo. Bon, donc, il vaut, voilà, donc, l'écriture manichéenne, vous voyez, elle s'est répandue à part du IIIe siècle de notre ère, à la suite des thèses de la religion fondée par Mani, dont elle est basée sur des variétés de l'écriture araméenne et l'araméenne de Palmy, bon, voilà, et elle est notée pour noter les thèses manichéens, vous voyez, en langue moyenne irabienne, en tocarien, très rarement, en turc ancien. Donc là, il y a une solidarité, vous voyez, entre l'écriture et le, l'écriture, vous voyez, ce type d'écriture d'origine araméenne, au sens large, vous voyez, de différentes variétés de l'écriture araméenne, en fait, même si le principe est exactement le même, et la religion, à savoir le Manichéisme, une religion, donc, qui a été fondée dans l'empire sassanide, vous voyez, mais qui a été persécutée dans cet empire et qui s'est répandue et qui a eu du succès, finalement, en Asie centrale. Alors, diapositive suivante, donc voilà un manuscrit sotodien ancien du IIIe siècle de notre ère, dont cela se lit de droite à gauche, bon, donc vous voyez, ça ressemble beaucoup à un test en araméen, finalement. Voilà, continuez-vous à l'image suivante, donc ça, c'est un industrie bouddhique en turc ancien, précédemment, c'était un test profane, vous voyez, il y a eu de lettres en sotodien, donc là, c'est en écriture Ouidou, donc l'écriture Ouidou, c'est l'écriture que nous avons vue précédemment, un peu modifiée, si vous voulez, vous voyez, avec des traits plus accusés, si vous voulez, mais qui se lit, elle, par contre, de, si l'écriture a été renversée à l'écriture, le sens de l'écriture a été renversée à l'écriture, vous voyez, se lit, donc, de haut en bas. Voilà, continuons. Voilà, les Turcs d'Asie centrale ont utilisé plusieurs écritures, l'écriture uniforme, la bramie du Nord-Orquestan empruntée au script du Tautarien, donc, c'est toujours cette bramie, mais qui a été adaptée à la phonologie du Turc ancien, Ouidou ancien, puis l'écriture Ouidou, qui est dérivée de l'écriture somdienne, et puis l'écriture manichéenne. Voilà. Bon, donc, je, voilà, et donc, tout ça peut être daté précisément, bien sûr. Voilà, donc, maintenant, ma diapo suivante, et je crois que je vais bientôt arriver à la conclusion, donc ça, ça donne l'exemple, vous voyez, de l'adaptation de l'écriture bramie du Tautarien dans l'écriture bramie utilisée par les Ouidou, les Turcs anciens, le principe est le même, vous voyez, et il y a aussi, vous voyez ici, vous avez aussi des sites spéciaux pour noter les consoles finales, vous voyez, bon, parce que c'est un problème qui se posait aussi en Tautarien, comme piano, comme auparavant en moyenne indienne, vous voyez, donc, en prakrit et en sanskrit, comment noter les voyelles finales, donc c'est, eh bien, puisque chaque, toute voyelle note dans le cas une vocalisation implicite, eh bien, il s'agit d'annuler cette vocalisation par un signe de la critique et en l'utilisant des caractères spéciaux. Voilà, diapo suivante, voilà, donc ça, ça montre aussi aussi toutes les diatritiques qui ont été utilisées pour, évidemment, noter les voyelles spécifiques du Turc, qui n'a pas le même système phonologique que le Tautarien, ni qu'il y a un système différent, vous voyez, phonologique différent qui repose sur un autre principe aussi, puisqu'il y a aussi l'harmonie vocalique, oui, enfin, un système qui est différent de celui du Tautarien et du Sanscrit. Donc, il fallait fabriquer les signes spéciaux pour noter ces voyelles spécifiques. Évidemment, cela a été fait, vous voyez, au moyen de signes de la critique, ajoutés aux signes et aux consonantites de base, donc toujours, finalement, continuant lointainement, le principe de l'écriture à Bouddhida. Voilà un exemple de manuscrits bouddhiques en l'écriture brahmi, manuscrits bouddhiques turcs en l'écriture brahmi, donc ceci, si vous ne le lisez pas, ça ne se différencie pas, finalement, d'un manuscrits totariens pour l'essentiel, mais simplement, il y a des signes spéciaux, vous voyez, comme celui-ci, comme celui-ci, vous voyez, qui notent des voyelles et donc, il y a des signes vocalisés, vous voyez, propres autour de l'ancien. Voilà, diapo suivante. Voilà, donc je vous donne l'un des références bibliographiques, donc il y a un livre qui me paraît essentiel, le meilleur livre sur les systèmes d'écriture dans le monde, c'est ce livre dirigé par Peter Daniel et William Bright, et puis, il y a d'autres références plus spécifiques qui sont dans les écritures de l'âle, les écritures du tour, la dame à l'écriture ancien, les manuscrits, voilà, diapo suivante. Voilà, et puis, alors, il y a un grand spécialiste de l'écriture Taroski, et de la Gandari, vous voyez, qui est Richard Salomon, donc de l'Université de Washington à Seattle, donc qui a écrit sur ces livres classiques sur l'épidographie indienne, qui a beaucoup écrit sur l'écriture indienne, donc qui a travaillé sur toutes, plusieurs dizaines de manuscrits en écriture Taroski, qui ont été découverts et achetés par divers collectionneurs, vous voyez, à partir de 1995, ce sont des rouleaux, vous voyez, de test buddhine du Gandara, donc, et donc, voilà, et Madame Zander, qui est la spécialiste de développement de l'écriture brahmi, donc, sur les routes de la soie, les différentes branches de la route de la soie, donc, dans le désert du Tatlamacal. Voilà, et bien, et tout est, voilà, diapos suivante, je vous remercie de votre attention, voilà, et j'espère, enfin, je me suis désolé d'avoir été un peu plus long qu'il était prévu, mais enfin, voilà, je me suis dépêché, j'ai fait aussi vite que j'ai pu, et bon, j'espère que, d'ailleurs, moi, vous avez pu me suivre sans difficulté, et voilà, écoutez, je suis prêt à répondre à des questions naturellement. Merci beaucoup pour cet exposé qui nous a emmé à travers beaucoup de pays, beaucoup de sites, et très grand nombre de langues et d'écritures. Oui, avant les questions, simplement une remarque pour mettre ça dans un contexte plus bas, vous avez bien montré comment les abogidas, c'est-à-dire les écritures de type alpha-syllabique, vous voyez l'implicite et ensuite précision, dans le domaine indien et ensuite dans le taclamakan, eh bien, remontent à la karochti et à l'abrahani, en ce qui concerne la karochti, remontent en fait à une écriture de type sémitique, c'est-à-dire un abjad qui note les consoles. Et la remarque que je voulais faire, c'est qu'on a eu un exposé par Claudri sur le méroïtique, bassement, même série, et le méroïtique est également un abogida. Oui, absolument. Il est au contact d'une écriture, des écritures égyptiennes anciennes, en particulier le démotique qui est, bon, logo phonétique, donc complexe, mais dont la partie phonétique a une base de type abjad. Et ensuite, on peut continuer, le geyes, qui est un abogida, né au contact des écritures sud-arabiques qui sont les abogida, et le vieux perse qui est un abogida, né au contact de l'araméen qui est un abjad. Donc, on peut vraiment se poser la question si, en fait, en essayant de généraliser, tous les abogida naissent par dérivation ou par contact avec des écritures consomantiques de type sémitique. En tout cas, on a quatre grandes traditions et dans les quatre grandes traditions, ça semble être le cas. C'est tout à fait exact. Tiens, il y a un article qui finit dans la bibliographie sur la dernière diapo de Richard Salomon là-dessus, sur cette typologie et sur, enfin, il décide beaucoup, justement, le type abogida dans le monde indien. Alors, en effet, si vous voulez, alors, le, le, disons qu'il y a, il y a des tendances parallèles, vous voyez, dans le développement des écritures, des abjades ou consomantaires, vous voyez, soit, si vous voulez, donc, disons, ce qu'on pourrait, on pourrait envisager, vous voyez, comme type d'évolution, comme processus. Donc, premier, premier cas, le consomantaire est modifié au moyen, disons, de signes consomantiques qui servent, en fait, à marquer les voyages. Dans ce cas, en araméen, en hébreu, en arabe, en sondien, vous voyez, vous voyez, donc là, donc, c'est, alias, on appelle ça matresse les tionistes, pour savoir, taper la table, enfin, vous voyez, donc, mais, donc, alors, maintenant, le stade suivant, ça s'en détend dans les matresses les tionistes, pour noter toutes les voyelles, pas seulement les voyelles longues, les dix, les dix, tout, maintenant, une option, c'était de noter toutes les voyelles, sauf une, et donc, il y a la voyelle la plus fréquente, parce que, de fait, si vous voulez, dans le tas des langues indiennes, là, il y a une donnée, disons, phonologique, vous voyez, c'est-à-dire que, dans un texte indien, vous voyez, donc, vous avez, pratiquement, les deux tiers de l'inventaire phonétique, c'est A, vous voyez, non, mais c'est calculable, ça peut se calculer, vous voyez, d'ailleurs, il suffit de vous liser un texte, un texte encensé, classique, vous voyez, mais c'est A, qui est la voyelle qui domine, donc, on peut très bien comprendre, on pouvait faire l'économie, de l'orientation de cette voyelle. Bon, alors, maintenant, bon, donc, maintenant, par contre, c'est dans l'écriture alpha-cyllamite, vous voyez, c'est un développement de cela, donc, c'est un texte en terre avec une voyelle aplécite, et des signes diacritiques pour les autres voyelles. Vous voyez, mais, donc, simplement, je, donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce type d'évolution, si vous voulez, c'est-à-dire que, je pense que, alors, maintenant, parce que l'écriture, le cas particulier, c'est que l'écriture, l'écriture karochti, donc, est empruntée graphiquement, vous voyez, sur le plan des signes, clairement, à l'écriture armen, suit le principe, donc, qui est un abjad, vous voyez, mais, évidemment, se conforme, se conforme à la phonologie d'une langue indo-harienne, vous voyez, avec l'obinance de la voyelle A, vous voyez, et la brabie, la brabie, si vous voulez, A, repose sur le même principe, sauf que, il y a des notations en plus des voyelles longues, ce qui est essentiel au système phonologique. Bon, voilà, le, mais, néanmoins, la karochti est quand même plus simple, si vous voulez, parce que ça représente une langue vernaculaire, vous voyez, plus simple sur le plan de la diversité des signes, je veux dire, vous voyez, c'est, voilà, d'autre part, bon, ils ont, ils ont développé le système à Natshara, même, même pour la notation des voyelles initiales, vous voyez, si vous, si vous regardez ça de près, en fait, ça peut paraître très curieux, mais, les signes pour I ou I, en début de mot, vous voyez, en fait, ce sont des modifications du site de base pour A, mais en reprenant les mêmes signes diacritiques que pour les signes pour ceux d'antique, vous voyez, ça, ça apparaît dans les tableaux que je vous ai donné, vous voyez, ça, c'est aussi assez intéressant, vous voyez, c'est que le signe A, vous voyez, en fait, enfin, sur le plan du système graphique, vous voyez, il sert de base aux autres signes vocaliques, vous voyez, comme si c'était un site pour ceux d'antique, comme si c'était cas, vous voyez, si vous voulez, alors ça, parce qu'évidemment, le problème qui se pose pour Ada Boudina, c'est de noter les voyelles initiales, les voyelles indépendantes, mais ça, et ce qui sont très nombreuses en Inde, ce qui sont très nombreuses dans l'Europe indienne, et on ne peut pas faire l'économie de cela, alors maintenant, voilà, donc, alors maintenant, je pense, je peux permettre d'insister un peu là-dessus, sur la Boudina, parce que c'est une chose qui n'apparaissait pas dans les descriptions, dans les histoires anciennes de l'écriture, vous voyez, notamment en langue française, et ce qu'on pensait, c'était une sorte de mixte, d'écriture syllabique et d'écriture alphabétique, mais en fait, on parlait parfois de néo-syllabère, etc., mais ce sont des termes plutôt qui traînent à la confusion, vous voyez, je pense, alors, mais, on avait l'intérêt des Aboudina, c'est d'ailleurs qu'en fait, qui en fait apparaissent dans plusieurs, dans plusieurs arts culturels, vous voyez, le cas le plus connu, à part les langues indiennes, c'est le guèze, c'est le guèze et l'amérique, mais il y en a effectivement, il y en a d'autres que vous avez cités, donc, c'est que, vous voyez, c'est que l'alphabet n'est pas le, je me permets d'assister là-dessus, que l'alphabet n'est pas le destin obligé de l'écriture, le type sémitique, de l'écriture, donc, consonantique, ou consonantaire, donc, un consonantaire ne va pas aboutir nécessairement à l'alphabet, c'est-à-dire tel que nous, l'alphabet tel que les Grecs l'ont créé, tous les Grecs l'ont adapté à partir de l'alphabet qui s'était développé, vous voyez, dans le monde phénicien et aougarite, vous voyez, donc, en fait, vous voyez, c'est-à-dire que, bien sûr, l'alphabet est issu du système d'inconsonantaire, ça, c'est incontestable, mais il y a une autre option qui a été choisie par d'autres langues, d'autres arts culturels, c'était la Bouddhida, et la Bouddhida, la Bouddhida fonctionne très bien, au bout du temps, la Bouddhida fonctionne aussi très bien, mais simplement, il peut même se développer, se transmettre à d'autres langues, d'autres types de langues. Y compris à des langues qui ne sont pas européennes, absolument, comme le Ouïghour, le Turc, comme le Turc, ça, c'est tout à fait remarquable, c'est tout à fait remarquable, je trouve. Et puis, on peut aussi dire que le Néroïthique n'est certainement pas une langue de type 1,2 européenne non plus. Ah non, ça, c'est sûr, ça, c'est au moins, c'est une langue, on est classée comme une langue, attendez, Soudanique, enfin, je ne sais plus. Nord-Soudanique, Nord-Oxique. Oui, Nord-Soudanique, voilà. Bon, donc, voilà, donc, voilà, de toute façon, l'histoire des écritures est indissociable de l'histoire des cultures manusstriques, vous voyez, et aussi de l'histoire des langues, tout en sachant qu'un même système graphique peut noter des langues très différentes. Il n'y a pas de solidarité, vous voyez, sauf à certaines périodes, vous voyez. Dans des courtes périodes, il y a solidarité entre un type graphique et une langue, et ça, c'est pour des raisons strictement culturelles, vous voyez, des raisons strictement de tradition religieuse, vous voyez. Voilà. Parce que, vous voyez, par exemple, je vais vous poser la question, la Karoshki a noté de façon privilégiée la Gandharie, donc la praterie du Nord-Ouest, la Gandharie, qui a eu du succès, pour noter, des thèses non-canoniques du bouddhisme. Bon, mais quand certaines communautés bouddhistes ont décidé d'adopter, comme langue canonique, le sanscrit au lieu de la Gandharie, eh bien, en minorité, globalement, mais ils ont modifié la Karoshki elle-même, pour noter de façon plus exacte le sanscrit. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une frontière totale, vous voyez, qui dirait que Brahmi égale sanscrit, vous voyez, Karoshki égale Gandharie. Vous voyez, tu veux dire, s'il y a un flottement, il peut y avoir un flottement, vous voyez, même si au départ, la Karoshki est liée à la Gandharie. Vous voyez, mais le sanscrit, en fait, le sanscrit lui-même, vous voyez, a été noté, après, il a été noté de façon privilégiée par des écritures de type Brahmi et ses dérivés, naturellement. Voilà. Bon, voilà, merci de cette question qui te paraît, tout à fait. J'espère que j'y ai répondu. Oui, complètement. Première étape en arrière, la vision vraiment d'ensemble, c'est qu'on a des écritures consomantiques de type sémitique ou abjade. Et pour schématiser un peu, à l'Ouest, ça donne des alphabets, avec une grande diffusion, un grand succès culturel de l'alphabet. Et à l'Est, ça donne des abogidahs avec une diffusion et un succès culturel au moins égale. Voilà. Voilà, tout à fait. Ce sont deux destins possibles dont aucun n'est réellement privilégié et qui ont un point en commun, c'est qu'on n'invente pas directement des alphabets et on n'invente pas directement des abogidahs, manifestement. Donc, non. Alors, pour revenir à ces histoires de Brahmi et de Karoshki, avant que les écritures même ne passent l'école enneigée et dangereuse, c'est-à-dire au moment où elles sont encore dans le nord-ouest de l'Inde ou dans le nord de l'Inde plus généralement, la Karoshki, on voit bien également à niveau paléographique et géographique comment elle dérive de l'Araméen, de l'Empire Akaménide. La Brahmi, l'origine, est plus incertaine. Donc, ma question, c'est est-ce que… Je sais bien qu'il y a une distribution géographique qui est un peu différente entre les deux, naturellement, avec la Brahmi plus à l'Est, mais est-ce qu'il y a des contacts, des influences ? Quelles sont les relations entre les deux avant qu'elles ne passent l'école, donc quand elles sont encore en Inde ? Alors, ce qu'il y a, c'est que… Là, ça reste un… Objectivement, ça reste un problème, parce qu'à l'époque d'Ashoka, dans les inscriptions de… Je vous ai donné deux exemples, enfin, il y en a beaucoup. Ça, ça peut… C'est relativement facile à documenter, ces inscriptions d'Ashoka, mais ces écritures sont, vous voyez, dès leur première apparition, vous voyez, dans des inscriptions sur rochers ou sur piliers, elles sont très nettement différenciées. Vous voyez, ce sont vraiment deux systèmes graphiques indépendants. Bon. Et en fait, il y a très peu de signes que l'on puisse objectivement rapprocher. Donc, c'est difficile de démontrer, par exemple, que la… Comme certains l'ont supposé, mais que la bramie serait fondée sur la karochtie, c'est dérivé de la karochtie. C'est-à-dire qu'en fait, je privilégierais plutôt l'idée que… D'abord, que la bramie a été… Enfin, mais ça, c'est… Là, on s'engage un peu que la bramie peut-être a été inventée parallèlement, vous voyez, peut-être un peu plus tôt. Et, bon, aussi, s'il y avait le travail des dramériens, mais le problème, le problème, c'est que… Le problème se concentre sur Panini, le dramérien Panini, parce que Panini, d'après un certain nombre de termes qu'il utilise, connaît l'écriture. Il vit dans un monde, qui était effectivement… D'ailleurs, qui était l'Ogandara, en fait. En fait, il vivait au Gandara, lui-même. Enfin, dans le Pakistan actuellement. Oui. Donc, là… Bon, mais Panini, enfin, son milieu, en fait, bon… Il connaissait l'écriture, mais lui-même ne l'a pas utilisée. C'est-à-dire que son formulaire grammatical est destiné à être appris par cœur. Donc, c'est le modèle védique. Donc, c'est… La transmission reste totalement orale. Voilà. Moi, j'ai fait l'hypothèse, que d'ailleurs, moi… Mais ça, c'est aussi, après, une question théorique. On ne peut pas créer une grammaire… Enfin, une grammaire si compliquée, si riche, enfin, si… Et même si complète. Si une grammaire vraiment complète, sans écriture, sans support écrit. Enfin, ça, c'est après… Ça engage dans des débats théoriques très importants. Mais, enfin, mais… Cette grammaire, si vous voulez, a été développée aussi sur la base d'une très longue tradition orale. Ça, c'est certain. Qui était très vivace, enfin… Enfin, est vivace juste à deux jours, mais elle est encore plus vivace à l'époque. Bon, alors, évidemment, quand on passe au commentateur de Panini, évidemment, nécessairement, on passe… On est dans un monde qui est… Le monde post-Ashoka, si j'ose dire. Donc, évidemment, un monde où l'écriture s'est très largement répondu. Bien. Donc, mais je pense, si vous voulez, mais on n'a pas vraiment… Tout dépend de la documentation. Est-ce qu'il y a des tests en brabie antérieurs, vous voyez ? Des inscriptions, en l'occurrence, antérieurs à Ashoka, vous voyez ? Mais dans ce cas-là, ce qui serait l'hypothèse, à mon avis, la plus vraisemblable, ça serait de dire que c'est emprunté aussi à l'araméen, vous voyez ? Puisque, en fait… Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, dès à l'époque… À l'époque de Panini, il était finalement… Il vivait dans une satrapie de l'Empire Achébédine. Vous voyez, c'est bien qu'étant indien, vous voyez, un pays totalement indien. Oui, mais c'était un… Oui, c'est un pays totalement indien, vous voyez, mais où la langue… Où l'utilisait l'araméen comme langue administrative. Donc, je pense que… Mais c'est sur le plan graphique, pour le démontrer, vous voyez, sur le plan graphique, ce n'est pas si simple. Parce que beaucoup de gens y ont travaillé, spécialistes de l'histoire et de l'écriture, ce n'est pas si simple. Donc, vous voyez, parce que, vous voyez, on peut retrouver des ressemblances qui jouent, des ressemblances de lettres, autrement dit d'Achara, par rapport à des consonnes de l'écriture arabaine, mais ça joue surtout, finalement, quelques… peut-être quatre ou cinq… quatre ou cinq caractères de manière sûre. Donc, il y a eu un développement, je dirais, graphique, un peu autonome, vous voyez, un peu autonome. parce que je pense que si la bramie était faite sur la karochti, vous voyez, elle ressemblerait beaucoup plus sur la karochti, vous voyez. Mais enfin, vous voyez, ce n'est pas très… Alors, il y a aussi une autre… On peut faire aussi comme raisonnement complémentaire, vous voyez. On peut considérer que la karochti, donc, par exemple, était écrite, était utilisée, mettons, par des marchands ou par des… pour la correspondance, etc., pour l'administration. Donc, ces gens-là écrivaient sur du… On en a la preuve indirecte, ils écrivaient sur du bois, sur du tissu, vous voyez, etc., pour façon de ce genre de support. Éventuellement, sur feuilles de palmiers aussi. Bon. Mais, il se peut aussi que la bramie, qui était un aspect monumental, vous voyez, ait été adaptée, justement, pour la gravure, vous voyez. Vous voyez, pour la gravure sur pierre ou sur rocher, vous voyez. Donc, s'y impliquaient, disons, des signes moins… moins… moins souples, vous voyez, moins… vous voyez, des signes plus rigides, vous voyez, plus anguleux, vous voyez. Vous voyez ? Parce que, voilà, donc, ça peut être aussi une des raisons de cela, mais ça peut être le… les instruments graphiques et le support, vous voyez, le support utilisé. Parce que, on peut faire l'hypothèse, bien sûr, que nous n'avons pas de documents… Il y a sans doute une grande masse de documents qui étaient écrits sur tout sort de supports, mais qui ont totalement disparu en raison du climat indien. Vous voyez, c'est tous ces documents, des lettres, des messages qui pouvaient être sur bois, sur écorce, sur feuille de palmy, tout ça a complètement disparu. Mais ça a pu exister. Ça a pu exister. Donc, en fait, même à l'époque et l'époque antérieure, c'était, mettons, un siècle avant les inscriptions d'Hashaka, vous voyez, l'écriture a été employée sur des supports divers et on a utilisé la bramie, on a voulu développer la bramie de façon privilégiée pour les inscriptions royales. C'est la chancellerie royale qui aurait peut-être poussé dans ce sens, vous voyez, peut-être. Merci. Mais ça, ça reste du domaine sous les deux, un peu de la reconstruction historique. Oui, bien sûr. Alors, j'ai encore une autre question. Maintenant, si on passe l'école, enneigée et dangereux pour aller effectivement dans le bassin du Taclamacan, vous avez montré ces deux cartes avec 17 écritures et 24 langues et souvent plusieurs dans le même endroit. Oui. Ma question, dont l'arrière-plan est aussi le fait qu'il n'y a pas de superposition entre langue et écriture, qu'il y a en revanche une certaine association avec des traditions culturelles et en particulier religieuses, par exemple, les dérivés du syriac dans la tradition manichéenne. Ma question, c'est, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur la diversification de ces écritures, parce qu'il n'y en a pas 17 à la base ? Qu'est-ce qui se passe localement sur une base de Brahmi, sur une base de Karochti, sur une base de Syriac pour la diversification ? Et aussi, est-ce qu'on voit à travers les écritures et au-delà de l'identification à des traditions religieuses, des choses qui auraient trait à la revendication d'une identité locale, peut-être politique, l'affichage, voilà. Ah oui, tout à fait, oui. Donc, je pense, je pense, enfin oui, ça n'a pas été vraiment étudié de façon approfondie, ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu, je crois qu'il y a eu les communautés bouddhiques, vous voyez, à partir, mettons, du troisième siècle de notre ère, vous voyez, une fois que la, une fois que cette, que la brabie la brabie du Turkestan, vous voyez, c'est imposé, vous voyez, eh bien, et puis que se développait donc le bouddhisme, le bouddhisme dans deux centres principaux, si vous voulez, ça remonte en fait au début de notre ère, si vous voulez, mais enfin, tout ça a pris du temps tout de même pour s'installer dans les oasis, dans le principal oasis du nord, c'est-à-dire Kucha, vous voyez, et puis au sud, la ville, enfin, l'oasis aussi, mais une ville importante qui était de Rotan, vous voyez, eh bien, donc là, c'était deux centres du bouddhisme aussi, deux centres du bouddhisme. Donc là, je crois qu'il y a eu une période où il y avait identification entre, enfin, en tout cas, majoritaire, je dirais, entre le format Poustaka de l'industrie sur papier aussi, c'est une innovation, parce que le papier, lui, est d'origine chinoise, mais évidemment, il a été, en raison des besoins en copie, vous voyez, il a été produit localement aussi avec le temps. Donc, il y a le papier, le format Poustaka, l'écriture, bravi, calligraphié, parce que cette écriture est spécialement lésie, vous voyez, même très belle. Donc, vous voyez, c'est une écriture qui implique un certain prestige du livre bouddhisme. Et ça, ça vaut aussi bien pour les deux langues tothariennes. Voilà. Mais ça a commencé pour le totharien B, et on fait chronologiquement, et aussi pour le sacca, le sacca de, principalement, donc, le bonheur de voyer d'Iranienne, de Rotale. Vous voyez, voilà, je dirais. Vous voyez, il y a un lien entre plusieurs phénomènes qui sont faits, vous voyez, qui sont faits indépendants, qui sont rationnels, qui sont rationnels, qui sont réalités et qui sont combines pour former donc une unité culturelle. Et voilà, et donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a très peu de dérodation, vous voyez, à cela, finalement, au bout du compte, qu'on fait sur le long terme. Et donc, alors maintenant, évidemment, dans la, donc, pour ces raisons, si vous voulez, de culture manuscrite et de prestige, vous voyez, les Turcs ou Ouïghours, quand ils se sont installés dans la région de Turfane, vous voyez, à partir de 840 de notre ère, les Ouïghours avaient été en contact avec le bouddhisme précédemment, mais les Ouïghours, c'est du premier empire Ouïghours à l'Asie centrale, eux, étaient maniqués. Donc, alors, après, arrivés, donc, venus de l'Altai, enfin, venus de l'Ambandoli, au bout du compte, venus de l'Altai, mais qu'ils sont arrivés, donc, ils se sont installés, finalement, dans la région de Rockshaw, vous voyez, tout près de Turfane, c'est-à-dire à l'est, vous voyez, à l'est de cette route du Nord, mais ils étaient en contact avec les tocariens qui formaient la population locale des bouddhiques. Donc, ils ont traduit des textes bouddhiques du tocariens, en fait, et ça, c'est parfaitement démontré par des manuscrits bilingues et par des manuscrits qui sont des traductions de textes bouddhiques du tocariens. Ça, c'est parfaitement documenté. Donc, ils ont emprunté aussi le système graphique. C'est le graphique, ils ont emprunté la brabie autotarienne, mais ils l'ont adapté à leur propre langue. Donc là, il y a aussi un phénomène qui a joué un grand rôle dans cette région. C'est le phénomène qui, finalement, à son point de départ au Dandara, en fait, c'est la traduction des textes bouddhiques, vous voyez, la traduction des textes bouddhiques. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, la traduction impliquait le transfert aussi de systèmes graphiques. Vous voyez, aussi. Très bien, alors, cela dit, en principe, on peut traduire de l'anglais à l'autre et d'un système graphique à l'autre, naturellement. Ça se produit, y compris dans cette région. Mais il y a quand même dans un certain espace structurel, il y a solidarité. Entre un système graphique et un système et le contumèbre. Par exemple, les textes bouddhiques sont répandues avec les bouddhiques, avec les tests bouddhiques. et les tests bouddhiques. Et ça montre, et c'est ça qui est intéressant sur un niveau plus général, c'est que la solidarité semble considérablement plus forte entre la religion et le système graphique qu'entre la religion et la langue. Ah oui, absolument. Entre la langue et le système graphique. Donc, si on prend le triangle, langue, religion, religion, le système graphique, c'est vraiment sur les trois côtés logiquement possibles, c'est religion, système graphique qui est le plus solidaire. Absolument. Absolument. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. Sur cette question de traduction, est-ce que vous avez des textes en langue chinoise mais avec des systèmes graphiques non-chinois respectivement l'inverse des textes en langue locale, disons, mais avec une notation adaptée du chinois ? Ah non, non, non. Le chinois reste extérieur à tout ça. Ah oui. Non, parce que non, non. Ce qui est tout à fait aussi très intéressant, c'est que ces peuples de l'ordre divers, donc iraniennes, otariènes, etc., ont été en contact avec les chinois. Mais ce sont restés deux mondes séparés. Et alors, vous voyez, la gandari aussi a joué un très grand rond dans l'expansion du bouddhisme parce qu'on l'a démontré depuis, l'hypothèse qui avait été formulée disons, dès les années 1920, mais depuis, on l'a démontré, les années 1920, c'est que les premières traductions des textes bouddhiques du canon, vous voyez, ont été faites à partir de la gandari, traduction en chinois. C'est-à-dire, ils ont été faites à partir de la gandari. Et accessoirement, d'ailleurs, elles ont été faites, ça peut paraître curieux, mais par des parthes et des sondiens. Vous voyez, parce que la gandari était la langue, le médium, vous voyez, le médium privilégieux du bouddhisme. Mais c'était des Iraniens, vous voyez, parce que ces Iraniens, en fait, quittaient très fréquemment leur pays d'origine. Et alors, maintenant, bon, alors, c'était dû au prestige de la gandari comme transmission, comme véhicule de la transmission du bouddhisme. Mais le chinois, alors maintenant, au fur et à mesure, bon, les bouddhistes chinois ont recours à des tests canoniques, donc dans une langue de plus en plus pure, enfin, vous voyez, c'est-à-dire de plus en plus sans-senscrime. Et donc, après, les traditions étaient faites à partir de sans-senscrime. Donc, cette intimité de tradition, s'est poursuivie tout le long du premier millénaire. D'ailleurs, il y a même des totariens, des gens d'origine totariens qui ont participé à cela. C'est-à-dire, comme Koubarajiba, un très célèbre traducteur du canon bouddhiste chinois, enfin, de partie du canon bouddhiste chinois. Voilà. Mais alors, le chinois, le chinois, c'est un système, c'est un système graphique des cultures banistries totalement différentes. Et le problème qui se pose pour eux, c'est surtout le problème d'adapter les noms propres. Mais ça, ils ont trouvé un système aussi. Ils ont trouvé un système aussi. Mais le reste, voilà, le reste, vous voyez, c'est-à-dire que là, alors là, il y a une solidarité, je dirais, du côté chinois, il y a une solidarité, par contre, entre la langue et le système graphique des chinois. mais ce qui s'explique aisément, relativement aisément, me semble-t-il. Sachant que ce chinois pouvait être, en fait, en réalité, parler de façon différente suivant les régions de la Chine, mais en utilisant toujours le même système graphique. Je ne suis pas si de l'ordre, de profession. C'est comme ça que je vois un petit peu les choses. Mais c'est une autre culture manuscrite et aussi une autre culture linguistique. Donc, alors, voilà, et donc, il y a des tests, excusez-moi, il y a quand même des tests, il y a des tests sondiens, par exemple, et même des tests bouddhistes sondiens qui sont traduits du chinois. Voilà. Mais ce sont des sutras, ce sont des sutras dits apocryphes. Donc, en fait, ces sutras avaient un modèle sanscrit, c'était perdu, vous voyez, mais ils étaient en chinois. Et donc, pour des raisons, c'était des tests de, c'était un autre stade d'évolution du bouddhiste, donc les sondiens les ont, en raison du prestige de ces tests, les sondiens les ont traduits du chinois. Donc, il y a aussi un mouvement dans l'autre sens, ça, c'est d'accord, je suis d'accord. Non, c'est hyper complexe, tout ça. Ah oui, mais ça ne modifie pas quand même la vue d'ensemble que vous avez expliqué, ça ne modifie pas ça, mais c'est quand même un codicil, si vous voyez. Oui. Un codicil, mais ça tient aux traditions bouddhiste dans chaque de ces langues. C'est ça, et quand on prend le triangle, disons, écriture langue, religion, il se présente sous des formes différentes dans les aires culturelles, c'est là parce que ce qui est curieux, c'est que les Sondiens, vous voyez, le Sondien était tenu par toutes sortes de textes, des tests économiques, administratifs, c'était une langue très répandue dans des communautés de marchands, vous voyez, sur toute la route de la soie, mais en fait, cette langue était une langue que parlaient les Sondiens entre eux, vous voyez, ou bien qu'ils, vous voyez, bon, voilà, mais ils ont eu une influence, les Sondiens ont même eu une influence sur l'administration, du premier empire turc, vous voyez, du premier, vous voyez, aussi, ils ont joué un rôle culturel très important, vous voyez, aussi dans la culture écrite et administrative, vous voyez, mais en fait, dans le domaine bouddhique, en réalité, on n'a pas un grand nombre de textes bouddhiques traduits du Sonstri, ou traduits de la Gandharie, même, ça a dû exister, quand même, mais ce n'est pas la majorité des textes, dans l'ensemble. Donc, les textes, les Sondiavoudites sont plus tardifs et sont traduits du chinois. La majorité des textes de Sondiavoudites. Tandis que les Sondiens ont du coup joué un rôle dans la médiatisation de l'écriture syrienne. Ah oui, voilà, et puis, voilà, absolument, absolument. Ah oui, énorme, énorme, évidemment. Énorme, puisque ça, c'est certain. Et ça va loin, parce que, c'est ça que je vous dis pour le public, mais ça figurait en bas d'une de vos slides de présentation, mais avec le Syriac, le Sovdien, on arrive au Uyghur. Oui. Et puis, finalement, on arrive au Monshu. Oui, absolument, Monshu et Monshu. Monshu et Monshu. Monshu et si on va visiter aujourd'hui la Cité impériale à Pékin, on a, in fine, un dérivé de l'écriture syriac qui est affiché sur les palais impériaux, médiatisé, transmis par les Sovdiennes, par toute cette région d'Asie centrale, justement. Ah, tout à fait, tout à fait. c'est tout à fait, effectivement, ça se voit, ça se voit, je dirais, physiquement, par justement ces panneaux qu'on voit à l'entrée de la Cité interdite, dans les palais, enfin, dans les palais chinois. Puisque, il y a eu, la dernière dynastie était Manchu. Et d'une certaine manière, ça illustre aussi ce que montrait une autre de vos images, à savoir que les routes de la Soie, ça s'étend vraiment depuis Antioche sur la Méditerranée jusqu'à Chang'an, Xi'an et ensuite Pékin. Là, ça s'est illustré par une écriture qui a fait pratiquement toute la longueur de cette route. Absolument, tout à fait d'accord. Tout à fait, c'est certain. Alors, est-ce que Cassandre, vous avez des questions ? Oui, merci beaucoup pour cette conférence. J'avais une question. Vous avez parlé du mythe de l'écriture et de l'absence justement de mythe de l'écriture. Est-ce que vous pourriez un petit peu revenir là-dessus ? Est-ce qu'il existe un récit populaire associé à l'histoire au niveau de la transmission aussi auprès de la population de l'histoire des écritures et de l'apparition des écritures ? Oui, alors merci de votre question. Non, mais justement, c'est que on constate que c'est que pour l'époque la plus ancienne, la plus ancienne, c'est-à-dire qu'à partir du début de la culture védique, donc en 1500 avant notre ère, disons, donc là, effectivement, dans tous les tests du Irounan, on a un grand nombre de légendes à l'époque, disons, autour de 1000 avant notre ère, qui sont dans des mythes, des mythes éthiologiques, etc., sur le sacrifice, sur le rituel, mais qui concerne, mais qui sont contre ou dans les bâtesses des brahmanas, voyez-vous, qui sont des commentaires sur le rituel, mais là, il n'est jamais question d'écriture, jamais dans ces légendes. Et dans les textes, plus tard, mais dans les textes des légendes bouddhiques, qui mettent en scène le Bouddha lui-même ou de ses incarnations antérieures, il n'est pas à l'écriture des... L'écriture n'est pas du tout... L'écriture n'est pas du tout présente, de toute façon, il n'y a pas de... Ça ne joue pas un rôle, en fait. Alors qu'en fait, dans la culture de cette époque, c'est-à-dire qu'on est déjà dans les siècles qui précèdent notre ère, voyez-vous. L'écriture était très largement répandue. Donc en fait, oui, ça j'aurais dû le... Je n'ai pas eu le temps de le préciser, mais c'est-à-dire qu'en fait, en Inde, pendant très longtemps, y compris dans le bouddhisme, vous voyez, alors que le bouddhisme n'interdit pas l'écriture, mais en fait, la transmission était parallèlement orale aussi. Donc pendant longtemps, d'ailleurs, le message du Bouddha, enfin sa prédication, vous voyez, a été transmise par ses disciples de façon orale. Donc c'est simplement avec un délai significatif, vous voyez, sans doute à partir du IIIe siècle, du IIe siècle, avant notre ère, c'est que l'on a noté les tests canoniques, vous voyez, les tests qui font autorité, vous voyez, les tests fondamentaux du bouddhisme dans différents domaines. Alors c'est pas la doctrine, mais c'est aussi la discipline, c'est-à-dire la discipline des monastères, finalement, c'est tout à fait fondamental, et puis il y a aussi des tests philosophiques, ils sont des commentaires de la doctrine. Alors ces trois parties des tests canoniques, eh bien, donc, ont été progressivement dotés par écrit, bien sûr, mais ça n'abolissait pas, pendant longtemps, ça n'abolissait pas totalement la transmission orale. c'est-à-dire qu'en fait, voilà, tout ce qui était mnémotechnique, vous voyez, était très développé en Inde, voilà, donc, voilà, mais néanmoins, comme il n'y avait pas de tabou de l'écriture, vous voyez, chez les bouddhistes, ni chez les jainas, d'ailleurs, donc on a un grand nombre, on a des manuscrits, vous voyez, on a des manuscrits, vous voyez, alors que, donc il y a Agniatus, vous voyez, là, il y a vraiment une divergence énorme, si vous voulez, avec la tradition manuscrite du brahmanisme, parce qu'en fait, les manuscrits du Veda, vous voyez, sont beaucoup plus tardifs, vous voyez, et en fait, d'ailleurs, ce ne sont pas des manuscrits de bonne qualité, vous voyez, voilà, parce que, tandis que, dans la conception bouddhiste, c'est qu'en fait, les manuscrits vont conquérir le message authentique, vous voyez, et ne vont pas, donc, vous voyez, on a une dignité égale, vous voyez, à la transmission orale, vous voyez, et donc, il contient, mais ça, ça commence finalement, d'une certaine façon, avec les instructions d'un shokha, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, la loi, parce que, c'est-à-dire le dharma, pour prendre le mot sans scribe, la loi, si vous voulez, peut être inscrite dans l'écriture, vous voyez, c'est-à-dire que dans le Veda, c'est une conception tout à fait différente, c'est-à-dire la vérité, enfin, c'est-à-dire la vérité, ou le savoir, le Veda signifie savoir, vous voyez, le savoir, en fait, est une parole, et le savoir ne peut pas être pour fier à l'écriture, les différences d'approche, vous voyez, c'est totalement différente, voilà, on peut considérer, par conséquent, d'une certaine façon, que, mais ça prend pas la forme, je dirais, dans le tour des bouddhis, ça prend pas la forme d'un mythe, vous voyez, pour la forme d'un mythe. Alors maintenant, pour répondre aussi à votre question, évidemment, dans le, si vous prenez les textes, bon, les textes du sans scribe, cette fois-ci, de la période de l'épopée, vous voyez, enfin, les textes de le Mahabharata, oui, la grande épopée indienne, le Mahabharata, et puis le Ramayana, donc ces textes, on connaît pas leur, leur période de composition exact, mais leur période de composition, vous voyez, s'est déroulée sur plusieurs siècles, et en tout cas, ils étaient, ils étaient aussi transfus oralement, vous voyez, en grande partie, et, mais, ils ont, donc, enfin, ils ont le début de, peut-être le début, de composition de CEDS, on va peut-être, justement, d'ailleurs, à l'époque du bouddhisme aussi, en même temps, mais, mais, dans ces, dans ces textes, donc, épiques, vous voyez, donc, bon, alors, par contre, là, il est question, il peut être question d'écriture, vous voyez, il peut être question d'écriture, parce que ce ne sont pas les textes du VEDA, vous voyez, vous voyez, tous les textes, vous voyez, qui mettent en scène les héros, vous voyez, donc, mais, mais, ça n'occupe pas une place, très, très importante, néanmoins. Alors, il y a, après, il y a, il apparaît, l'écriture apparaît aussi, sous une forme mythique, beaucoup plus tardive, par exemple, dans des tests narratifs, et aussi, bien sûr, dans les tests dramatiques, oui, les tests de théâtre, et, et, donc, mais, notamment, il y a, il y a, il y a un dieu, si vous voulez, de la, enfin, qui parle de la religion vénique, justement, il y a le dieu des enfers, sous les Yama, et bien, lui, est un dieu stribe, vous voyez, c'est-à-dire, il est un dieu stribe, il astrie, il astrie les noms, enfin, il astrie les destinés, vous voyez, donc, il y a un lien entre l'écriture et la mort, vous voyez, l'écriture et la destinée, vous voyez, mais ça, c'est bien postérieur, c'est bien postérieur, je ne sais pas si, je crois que j'ai, j'ai traité un peu de ça, j'ai traité de cela, mais là, dans mon article sur les écritures de la continentale, vous voyez, je parle donc de, vous voyez, de l'importance de, de Yama, vous voyez, de Yama, de ce dieu, de la, de ce dieu, de la mort et les enfers, vous voyez, qui, effectivement, enfin, apparaît dans une sorte de conception mythique de l'écriture, voilà ce que je pourrais, voilà ce que je pourrais, voilà ce que je pourrais dire. Et aussi, alors aussi, ça, il ne faut pas que j'oublie, c'est que dans, et là, c'est à partir de, vraiment, les premiers séances de notre ère, vous voyez, c'est, c'est la période, bien sûr, largement post-Vénique, vous voyez, c'est-à-dire que l'homme, l'homme, l'honnête homme, vous voyez, l'honnête homme doit connaître différents arts, vous voyez, différentes techniques, et parmi ces arts, eh bien, il y a l'art de l'écriture, vous voyez, et par exemple, il faut qu'un prince, vous voyez, dans l'éducation d'un prince ou d'un membre de l'aristocratie, eh bien, il faut qu'il apprenne l'écriture, vous voyez, et, donc, ça s'est dit, par exemple, dans un, voilà, dans un test que j'ai cité, là, du grand poète, Kali Dassa, et alors que, vous voyez, donc ça s'oppose, donc là, il s'agit d'un art pratiqué par l'aristocratie, par les nobles, alors, mais qui n'est pas, c'est un art qui n'est pas pratiqué par les brahmanes, mais les brahmanes, eux, sont voués à la transmission orale, du Veda. Par contre, évidemment, les princes, les gens éduqués, en général, doivent, effectivement, dans leur formation, ils apprennent toutes sortes de choses, vous voyez, différentes techniques, différents arts, voilà, et l'écriture aussi, l'écriture aussi, tout en sachant, bien sûr, qu'il y a beaucoup la profession de scribe, évidemment, si vous voyez les manuels de politique indienne ou de gouvernement, les manuels de gouvernement qui datent aussi des premiers siècles de l'autre ère, eh bien, ces manuels de gouvernement, parmi le personnel, vous voyez, d'une cour royale, il y a des scribes aussi, il y a des scribes, évidemment, naturellement, donc l'écriture, c'est très répandu, c'est très largement répandu, mais, encore une fois, l'exception, c'est la culture vénique, les brahmanes, eux, n'écrivent pas, ils ne pénétrivent pas quand il s'agit de transmettre le vénage, mais il y a des divisions, en quelque sorte, culturelles, qui restent vraies sur le long terme. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond tout à fait à ma question, merci beaucoup. Et j'avais également une autre question, donc, pour votre projet Istotec, est-ce que, dans le cadre de votre recherche et de l'étude de ces cultures écrites, est-ce que vous avez des projets de transmission auprès du grand public dans le cadre du projet Istotec ? Eh bien, oui, enfin, il faudrait peut-être envisager, oui, il faut l'envisager, si vous voulez, mais je dirais que, oui, peut-être, mais si vous voulez, il faut trouver le bon angle d'approche, peut-être, vous voyez, parce que cette recherche a des aspects quand même, des aspects très techniques, si vous voulez, donc, mais qui peuvent tout à fait être valorisés dans un cadre plus, par exemple, sous différents aspects. En fait, en réalité, si c'est un projet pluridisciplinaire, certes, donc, il y a un aspect qui peut être l'histoire de, il y a l'histoire, le cœur, c'est l'histoire de l'éducation manuscrite, et puis, bien sûr, c'est lié aussi à l'histoire de la littérature bouddhique ou l'histoire de la traduction aussi, parce que je travaille aussi beaucoup là-dessus, sur le problème de la traduction, qui est essentiel dans le bouddhisme, qui est intéressant évidemment, pour aller à lui ce qu'il y avait en général. Donc, vous avez raison, vous avez raison, si vous voulez, il faudrait, nous y songeons, nous y songeons, enfin disons, vous voyez, nous y songeons naturellement, mais disons, je peux, modestement, je peux pas dire pour moi, la conférence que j'ai été, cette conférence me donne l'occasion justement, de diffuser un peu les connaissances qui ont été accumulées au cours des décennies, vous voyez, par les chercheurs qui m'ont précédé, oui, ou dans certains sur l'activité, comme Richard Sullivan, etc., ça permet de diffuser cela, de le mettre en perspective, voilà, mais vous avez raison, il faut, il faut, il faut y songer, voilà, mais, voilà, merci en tout cas, oui. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un matériel qui est vraiment fascinant et dont j'imagine qu'il peut aisément rencontrer ou qu'il pourrait aisément rencontrer un écho au-delà du cercle des spécialistes. Ah oui, oui, je suis sûr, je pense, je pense en effet, comme tout le contenu de la conférence aujourd'hui, donc encore une fois, merci beaucoup pour cette conférence et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette conférence ainsi que les autres conférences du cycle sur la chaîne YouTube de l'IDARA et nous nous retrouvons le mercredi 11 mai avec une conférence de Daniel Stockel-Benezra intitulée « L'univers des écritures attestées dans les rouleaux de la mer morte ». Ce sera également question du lien entre écriture, religion et bien sûr langue. En espérant vous revoir nombreux, bonne soirée à tous. Voilà, tout est, merci à tous, merci Andréas, merci Tassandra, Tassandra Dubuis, voilà, et donc, voilà, bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501